Si on a 20 000 likes, mon cher Maxime Merkotchenko, sur cette vidéo, 20 000… 25 000… 25 000 ? 20 000 likes, c'est énorme. 20 000 personnes qui ont fait l'action de mettre un j'aime sur une vidéo pour nous supporter. La semaine prochaine, je vous porte mon pantalon de la honte que j'ai acheté pour mon petit copain. Mon petit copain, on dirait qu'on est dans les années 90. En vrai, je l'ai acheté pour partir en Grèce. T'aimes bien Zatis ? Mais il manque du tissu là. Tu pourrais le mettre Zatis ? Non, ça s'appelle un sous-vêtement. Regarde, il est transparent. Je l'ai acheté pour partir en Grèce. Je ne l'ai jamais mis. On voit mon slip à travers et je le mettrai pour vous. Oh là là, sans slip. Quelle chance. Pourquoi nous punir, nous ? On n'a rien fait. Ça vous ferait plaisir. Ne likez pas la vidéo. Sam, tu le mets avec slip ou sans slip ? Avec slip. Sans slip, s'il y a 30 000 likes sans slip. Mais seulement s'il y a 20 000 likes. S'il n'y a pas 20 000 likes, je ne le porterai pas. J'aurai une tenue traditionnelle. Aron, regarde. Est-ce que tu t'es déjà vu en Yev ? Non. Oula ! On dirait mon père. C'est vrai ? Mon père Fourest. Ça te va bien ? Ouais, je suis bien jeune aussi, je pense encore. T'es bien jeune aussi. Tu restes un très bel homme là-dessus. Alexandra. Salut. Ça va ? C'est ta deuxième avec nous ? Ouais, je suis contente de revenir. Bah oui. Moi aussi, ça me fait très plaisir que tu sois là. Est-ce que tu sais à quoi tu ressemblerais Alexandra Rost si tu avais été candidate de télé-réalité dans une autre vie ? Ah non, mais je pense que tu vas me le montrer. Ça doit être très, très drôle. Voilà. Oh là là ! Mais dis donc ! On dirait Maïsan. J'ai des yeux de biches. Absolument incroyable. On dirait Maïsan. Une bouche XXL. Ouais, ouais, des styles, tout XXL quoi. Zatis ! Oui. C'était bien la Guyane ? Très bien, je suis en jet lag total là. Il est que midi en Guyane, mais je suis fatigué. 9h de vol, c'était cool. J'ai vu sur tes réseaux sociaux. Ouais, ouais, c'était très très bien. Et ils te suivent d'ailleurs là-bas. J'ai croisé... Non, non, il y a beaucoup de gens qui me suivent, qui me disent Ah sur Aja et tout, on te regarde et tout. Donc un gros big up à la Guyane. Est-ce que tu sais à quoi tu ressemblerais si tu t'appelais Zatissette ? Zatissette ? Zatissette. En femme ? Oh purée ! Oh my god ! Zatissette ! J'ai envie de me gérer là ! Zatissette ! Ah je suis fraîche hein ! Maxime Erkuchenko, comment tu vas ? En pleine forme, très heureux de faire ce live avec vous. C'est la première fois que je fais un Aja en live. Un Aja en live, c'est vrai, parce que tu avais fait un Aja à l'époque où c'était préenregistré. Maxime Erkuchenko, on t'a tous découvert dans The Circle France, ça c'était du côté de Netflix. Puis tu as participé avec ta femme Valéria à la bataille des couples sur TFX, puis aux apprentis aventuriers sur W9, à la saison 1 des 50 sur W9. Et aujourd'hui, t'es avec nous, avec toutes tes ajatrices et ajateurs, pour réagir aux sujets qui font l'actualité du monde de l'influence et de la télé-réalité. Et j'aimerais qu'on remercie, vous connaissez la tradition, on remercie qui ? Sandra ! Je remercie Sandra Nakache pour les make-up qu'elle nous a fait en plateau. J'ai l'air un petit peu fatiguée, mais moi, c'est pas par rapport au make-up, c'est parce que je me suis fait une petite opération des yeux. Ça va ? Ça vous est bien passé ? Il y a quelques jours de la myopie. Voilà, donc j'aimerais remercier Sandra, son compte Instagram, c'est sandranakache-hair-make-up. J'aimerais remercier également Salomé, son assistant. Sandra, viens, allez, viens nous rejoindre. Parce qu'à chaque fois, je parle de toi, mais tu viens rarement. Ça va, ma petite Sandra ? Je suis là, ça va très bien. Oui. T'as une petite anecdote sur un des chroniqueurs ou sur mes habitudes make-up à nous partager ? On ne voit pas grand-chose. C'est toujours agréable, c'est toujours un kiff. Oui. T'avais aimé la chanson que je t'avais dédiée ? J'ai adoré. J'ai adoré. Bon, allez, on se la fait. On peut se la mettre. Dorsatis, let's go. C'est pas Alexandra. Vraiment, on a chance. Par contre, j'entends rien, les gars. Ah, ben là, c'est ça. Sandra, oh Sandra, tu nous as magnifiés avec tes pinceaux, ouais. Tu nous as subliminés ton talent et ta passion, on veut te remercier. Sandra, oh Sandra, tu nous as fait briller. Merci ma petite Sandra. On se hug. On se hug. Merci beaucoup. Merci. Merci Sandra de nous avoir sublimés. Merci encore pour tout. Merci pour la coiffure aussi, franchement. Rien à dire à chaque fois, génial. On va commencer avec une rubrique qui s'appelle Ajabrev. Vous la connaissez maintenant. C'est un sujet, une question. On parlera d'une vidéo de Camélia Benatia qui fait une sorte de one woman show sur les réseaux sociaux. Vous l'avez comparé à des influenceuses comme Poupette Kenza ou à Diva Rebecca. On se posera la question, voilà, est-ce qu'il faut aujourd'hui sur les réseaux sociaux avoir un certain phrasé pour pouvoir captiver ? On parlera de Rubini Cara. Alors après avoir commercialisé l'eau de son bain, après avoir commercialisé des culottes usagées, elle offre au travers d'un jeu concours une coque de téléphone qui porte ses odeurs intimes. Vous pourrez nous donner votre avis. On s'est posé la question de pourquoi les influenceurs parlent tous anglais en ce moment sur leur compte Instagram. Est-ce que c'est une nouvelle mode ? Est-ce que c'est un moyen de s'internationaliser ? On va tenter ensemble de comprendre tout ça. Il y aura bien sûr les iconiques up and down. On parlera de Maëva Guénam qui a annoncé sa rupture et qui s'est filmée en direct sur les réseaux sociaux en train de débrancher toutes les caméras de chez elle installées par son ex. On parlera de Camilla en pleurs dans ses stories. Alors tout le monde se demandait pourquoi elle était comme ça au bout de sa vie. Finalement, elle a tout annoncé, elle a fini par tout annoncer. On vous dira donc tout en ce mois d'octobre rose, mois de la sensibilisation au dépistage du cancer du sein. Des influenceuses touchées par le cancer se sont exprimées. On en parlera. Hier, c'était aussi la journée mondiale de la santé mentale. On en parlera sous le prisme des candidats et des réalités pour qui la santé mentale est souvent mise à rude épreuve pour certains. Et on aura trois pop-up. Allez, oui, c'est gratis aujourd'hui. Premier pop-up, Yannis Marshall, évincé de la Star Academy. Vous l'avez vu, le danseur chorégraphe s'est exprimé, s'est confié aux Parisiens. Il était sur TPMP hier, on vous donnera des infos. On a un autre pop-up, on parlera du voyage humanitaire, pas si humanitaire que ça. Il y a des célèbres influences qui se sont envolées pour le Sénégal. Ce voyage a été qualifié d'humanitaire par Martica alors qu'il s'agirait en fait d'un voyage organisé par une agence de placement de produits. Et enfin, grosse exclue, on vous parlera de deux nouvelles émissions de télé-réalité qui vont débarquer sur W9. Je sais tout, je connais les dates de tournage, je connais les noms de codes. Vous saurez tout ! – Voilà, c'est en fait des vidéos. – Ça en fait des choses à dire. Et là, je vais vous parler un petit peu plus sérieusement. Parce que comme la plupart d'entre vous, on est tous bien évidemment sensibles au conflit géopolitique qui malheureusement fait l'actualité. J'ai pris la décision de ne pas aborder ce sujet cette semaine tout d'abord parce qu'au moment où on a travaillé cet AJA 150 que vous apprêtez à voir, les influenceurs ne s'étaient pas exprimés. Vous savez qu'AJA parle du milieu de l'influence au travers des influenceurs et des sujets d'actualité au travers des influenceurs. Et ensuite parce que c'est un sujet qui selon moi ne peut pas se travailler en une seule journée ou en quelques heures. surtout quand on n'est pas un média d'information traditionnel et je ne le prétends pas. Si on décide de vous en parler et quand on vous en parlera, je souhaite que ce soit fait de façon factuelle sous le prisme des influenceurs. Et je souhaite surtout prendre le temps de travailler l'émission pour ne pas la sortir dans la hâte mais pour vous proposer un sujet de qualité. Je vous demande donc de respecter ce choix. Je vous demanderai également tout au long de cette émission de respecter les sensibilités de chacun dans le chat et dans les commentaires de cette vidéo. Je demande à nos super modératrices que j'embrasse de ne pas hésiter à modérer les commentaires de celles et ceux qui se pensent supporter un match de foot. Pas de place pour l'incitation à la haine dans cette émission. N'hésitez donc pas à bannir et à bloquer si besoin. Pour l'heure, cette semaine, je vous propose donc de nous changer les idées avec les sujets qui font l'actualité de l'influence et de la télé-réalité. On démarre donc tout de suite avec l'âge à brève. Alors, premier âge à brève, je vous l'ai dit dans le sommaire, Rubini Cara offre des coques de téléphone portable imprimées de son odeur intime. On regarde. Et donc, du coup, le grand gagnant du concours, parce qu'on va organiser un concours avec plein de jeux des devinettes, va avoir la chance de recevoir donc ma coque personnalisée dédicacée. Voilà, avec un cœur très personnalisée. Comme vous pouvez le constater, maintenant, elle sent les boobs. Voilà. J'insiste bien pour qu'elle s'emprunte bien de mon odeur. Hop. Voilà. Maintenant, elle sent également les fesses. Voilà. Et donc, du coup, cette personne-là va recevoir cette magnifique coque qu'elle va même pouvoir revendre sur Ebay. Vraiment. Donc, c'est que le meilleur gagne. Aja, brève, vous l'avez compris, c'est un sujet, une actualité, une question. La question, elle est toute con. Est-ce que plus c'est con, plus c'est bon ? Oui. Maxime Merkuchenko. Pour moi, cette fille, c'est un génie incompris. Ça veut dire qu'elle fait des trucs que personne n'a fait. Ça marche. On le relaie. Nous, on le relaie. Elle était sur TPMP. Je vais allumer la télé. Je la vois avec ses coques. Je lui dis, mais quel génie, cette fille. Elle trouve un moyen qu'on parle d'elle. Donc, c'est... Zadis. Moi, j'ai une vraie question. Est-ce qu'il reste quelque chose de ce qu'elle a écrit sur la coque ? Parce que comment elle a frotté, on ne voit plus rien. C'est plus possible. Tu penses qu'elle est effacée. Mais il n'y a plus rien. Elle a frotté tellement de fois. Elle a gommé tout ce qu'elle a écrit sur la coque. Pourquoi nous punir ? On a fait quoi ? Il y a l'odeur qui reste. L'odeur qui reste. Les téléphones. C'est pas le plus important. Mais blague à part, qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que toi, tu pourrais vendre des coques avec ton odeur intime ? Moi, j'achète. C'est-à-dire qu'encore vendre des sous-vêtements… Elle ne les vend pas, elle offre. En plus, offrir des sous-vêtements, pourquoi pas ? On n'a rien fait. Ou vendre des sous-vêtements, pourquoi pas ? Mais comment tu penses à prendre ta coque de téléphone ? Et d'ailleurs, pourquoi ton téléphone n'est pas autre chose ? Pourquoi elle a fait ça ? Parce que pour le buzz, forcément. C'est le buzz. Et puis vendre, ça veut dire que ça marche. Sinon, tu n'as pas l'idée si ça ne marche pas. Oui, mais est-ce que ça marche ? C'est quelqu'un qui achète ou qui est intéressé, manifestement. Après, je pensais qu'elle la mettait dans des endroits un peu plus intimes. Si c'était décor que ça ou si c'était sur les vêtements. Malheureusement, ça reste superficiel. À 71%, le tchat pense qu'en effet, plus c'est con, plus c'est bon. Toi, Ron, tu partages cette avis-là ? Alors non, plus c'est con, plus ça marche. Pas plus c'est bon. Parce qu'en vrai, ce qu'elle fait, il n'y a rien de bon, il n'y a rien de danger, il n'y a rien de mal. Mais il n'y a pas un message intéressant, il n'y a pas quelque chose de positif. Et après, elle a raison parce que ça marche, sauf que ça marche pour moi, pour les mauvaises raisons, pour sa bêtise. Mais moi, j'ai une vraie question. Est-ce que, genre, ils ont fait une réunion de marketing ? On peut t'applaudir ou pas, je suis le seul. Ah oui, on peut l'applaudir. Bon bah depuis tout à l'heure, je vois que ça peut vous parler sur moi, sur mes coques de téléphone. Tu peux t'asseoir ma chérie. Donc du coup, j'ai un petit cadeau pour vous. Donc voici les petites cotes. Bah oui, parce qu'on voit que ton... Ah oui, Mars ! Ah oui, Mars ! Ok, d'accord. Donc tiens, je t'en prie, donc un petit cadeau. Je t'en tiens. Oui, oui. Vous avez du gel ? Ça semble. Vous avez du gel hydroalcoolique ? C'est une reflet ? J'ai perdu mes ablutions. Tu les as trottées ? Ah, celle-ci, c'est mon leader, ouais. Oh, Aaron ! Ouais, pourquoi pas, ouais. Mais ça, tu les commercialises, Ruby ? Non, du tout, non. En gros, c'est pas... Je devrais, hein. C'était un concours. Et voilà, moi, je me prends pas la tête. C'était avec mes abonnés, on se marrait bien. Enfin, de base, c'était un concours en passant par un jeu vidéo. Et je me suis dit, pourquoi pas faire gagner quelque chose à la clé. Donc je me suis dit, pourquoi pas les coques de téléphone. Est-ce que tu peux répondre à cette question qu'on s'est posée, auquel le chat a répondu également ? Est-ce que tu penses que plus c'est con, plus c'est bon, plus c'est con, plus ça marche ? Bah, moi, je pense que... On est cash, hein, ici. En vrai, je pense que plus c'est con, plus ça marche. Donc t'as du recul. Ah oui, mais c'est con, ah oui. Totalement, bien sûr, bien sûr. Après, bah, voilà, moi, je me prends pas la tête. Mais c'est sûr que oui, c'est vrai que plus tu fais des choses... Enfin, c'est vrai que moi, j'ai fait que... T'as fait des trucs intelligents. Moi, je... Oui, mais bon, c'est quand même un peu... Ça, c'est le moins con de tout ce que t'as fait, ça. L'eau du bain, limite, ça, c'est bon. En gros, ça part un peu sur une bêtise. Et au final, bah, ça cartonne. Moi, je pensais pas du tout que j'allais faire le buzz avec mes coques de téléphone, pour le coup. Enfin, c'était vraiment très spontané, quand j'ai fait mes stories, etc. C'est ça ton... Non, mais vraiment, moi, je suis spontanée, en fait. Et du coup, bah, après, des fois, bah, là, je pensais pas que ça allait faire un tel buzz. Tu vois, Zati, c'est-à-dire, mais est-ce qu'il y a des brainstorming, des réunions en mode... Alors, on fait quoi, ce mois-ci ? Est-ce que tu te dis, tu dis, c'est naturel, c'est spontané, mais quand même, t'es une fille intelligente, tu nous l'as déjà prouvé, tu le sais que ça va faire parler. Non, ça m'est déjà arrivé de faire des choses, d'extrapoler, etc. Mais là, pour le coup, je te promets que les codes de téléphone, je l'ai pas du tout vu venir. Moi, j'ai vraiment fait ça en mode pour rigoler avec... Enfin, tu sais, en story, avec ma communauté, et c'était sur le jeu et tout. Enfin, je pensais pas que ça allait... Donc, t'as acheté des coques... Non, elle a fait faire des coques, ça, en gros. Oui, t'as fait... Non, non, c'était juste une de mes coques. Non, en gros, c'était une de mes coques de téléphone. Je me suis dit, pourquoi pas la dédicacer et l'offrir à un de mes abonnés. Donc, elle a gagné le jeu concours. C'était pas du tout préparé ou quelque chose. C'était vraiment spontané. J'ai eu cette idée. Je me suis dit, bah, pourquoi pas dédicacer ? Et je me suis dit, pourquoi pas... La frotter. Voilà. La frotter. Alexandra a soulevé une question tout à l'heure par rapport aux coques. Je me suis dit, ça va faire pardon, excuse-moi, t'interrompre. C'est horrible. Non, mais n'hésite pas. Oui, du coup, je me suis dit, et puis ça va faire aussi un peu un clin d'œil à l'eau de mon bain, etc. Mais c'était pas... Tu parles d'une odeur sur tes coques, mais au final, ça reste l'odeur de la lessive, quoi. Au mieux. Parce que ça reste... J'ai quand même frotté sur les boobs, hein. En dessous, tu passes... Ça transpire les boobs, hein. Mais... Mais oui, oui, non. Du coup, oui, ça sent l'odeur des boobs. C'est beau. Parce que tu dis que c'est pas pour le buzz, mais quand tu dis... C'est un génie. Je suis fan. Moi, en fait, je t'envoie la douche. Je sors d'ici, je la mets sur mon téléphone. Mariée, pas mariée, je la mets. J'allais dire, c'est Valéria qui va être contente. Mais non, mais ça, c'est marketing, ça. Commercialise, on fait 50-50 sur eux. J'achète les coques, tu les vends. Aaron. J'ai une question, parce que tu dis que c'est pas pour le buzz, et pourquoi pas, mais quand tu te montres frotter ta coque devant ton écran, forcément, tu sais que ça va faire parler. Enfin, je me dis, en fait, les gens se sont tellement habitués à mes bêtises que je me suis dit que ça allait passer... Enfin, je me suis même pas, en fait, si ça allait buzzer ou pas buzzer. En fait, moi, sur le coup, ça m'a amusée. En fait, t'as fait ça par amour de tes abonnés. Non, c'était juste pour me taper des barres, en fait. Mais alors, ce sera quoi la prochaine ? Il y a eu l'eau du bain. Il y a eu les culottes usagées. Il y a eu les coques avec l'odeur intime. C'est quoi la prochaine ? C'est toujours très hygiénique, quand même, en des paroles. Bah écoute, y'a pas... Ça va être l'hastag Covid-19. Pas tout ça en même temps, pas tout ça en même temps. Est-ce que tu réfléchis au next step ? Non, non, non. Franchement, honnêtement, non. Enfin, moi, je suis spontanée. Je me prends pas la tête. Non, je peux pas y croire. Je suis désolée. Eh ben, c'est épuisé. Je peux pas croire que ça soit comme ça. C'est obligé qu'il y a une réunion. Tu réfléchis à comment alimenter ce buzz-là. Enfin, je vois pas. En fait, pour moi, là, par exemple, t'as commercialisé des... Enfin, t'as acheté des coques. Tu les as mises à ton image. Tu t'es dit, je vais me frotter avec. Je vais les donner sans qu'il y ait rien derrière de commercial ou de buzz pour gagner des... On va encore parler. J'aimerais bien te répondre. Toi, tu fais tes stories. Est-ce que tu calcules à l'avance tes stories ? Mais non, parce que toi et moi, on est pas du même monde. Moi, je cherche vraiment pas le buzz. Alors, c'est Moon qui a dit ça sur le plateau de TPMP. Il y a Moon qui a participé à l'émission Cosmic Love, qui t'a dit, j'aimerais qu'on sépare les influenceurs de ta personne. Je fais ce métier aussi de créatrice de contenu ou influenceuse. Je n'aime pas être associé à des gens à qui on donne, heureusement ou malheureusement, de la lumière. Qu'est-ce que tu réponds ? Qu'est-ce que tu réponds aujourd'hui ? Alors, ce que je répondrai aujourd'hui, c'est que tout simplement, moi, au moins, je me suis faite toute seule. La meuf, elle a fait de la télé-réalité. Dès ce moment-là, elle est mal placée pour me juger, pour me donner des leçons. Elle aussi, elle s'est faite toute seule, je suis désolé. C'est parce que c'est sa personnalité qui a été mise en avant. C'est pas la télé qui... Elle a fait de la télé-réalité. Oui, mais c'est pas la télé qui... Elle a fait un programme qui a flopé, ça va. Et franchement, qu'on se rappelle de toi, alors que t'as fait qu'une seule télé-réalité, je trouve que quand même, ça va. C'est parce que tu t'es faite toi-même. C'est pas la télé-réalité qui a fait d'elle ce personnage de Moon. Elle s'est créée toute seule. Mais la question, c'est de permettre à Ruby de répondre. Ok. Alors du coup, oui, j'étais en train de répondre avant qu'on m'interrompre. Interrompre ? On m'interrompt. Et donc du coup, ce que je disais, c'est tout simplement, de prendre les gens comme ça au-dessus, comme s'ils étaient mieux. Alors que je suis désolée, mais elle est pas mieux que moi, elle vaut pas mieux que moi. Il y a un moment, voilà, moi je me prends pas, comme j'ai dit, je me prends pas la tête. Ça plaît à ma communauté. Maintenant, elle me juge, ça ne me plaît pas, ça ne plaît pas. – Dernière question. – Non, c'est une réflexion. – Dis-moi. – Juste pour défendre Moon, parce que moi je la comprends dans ce qu'elle dit. Et je pense que tu peux comprendre aussi que forcément, quand t'as des créateurs de contenu qui se tuent à la tâche, qui font du contenu, qu'il y a une réflexion, il y a une stratégie, il y a une communication. Attends, je veux juste terminer, après tu peux parler si tu veux. – C'est bon. – Et quand elle voit ce que tu fais, elle se dit, effectivement ce genre d'influenceuse ou de créateur de contenu, dessert à la cause de vrais influenceurs ou de vrais créateurs de contenu qui ont une vraie créativité. – D'accord, donc ça veut dire… – Parce que toi comme t'as dit, c'est ce qu'on t'a dit, il n'y a pas une relation. – Tu vas venir et prendre ta défense. – Donc en gros, non mais je vais me défendre. – Non mais j'ai… – En gros, donc ça veut dire que je… Donc ça veut dire qu'en gros, moi j'ai… Enfin, c'est-à-dire qu'en fait… – Je t'aurais mieux défendu. – Tu dessers les filles comme Moon, oui. – Non, donc en gros, je desserre quoi ? – Les filles comme Moon qui sont des vraies créatrices de contenu. – D'accord, donc moi je ne suis pas une créatrice de contenu. – Est-ce que je peux dire quelque chose aujourd'hui ? – Moi je ne suis pas une créatrice de contenu. En fait, qu'est-ce qu'elle fait de mieux que moi cette fille ? J'aimerais bien savoir. – Parce que ces contenus sont réfléchis, contrairement à ce que tu nous montres là aujourd'hui. – On va laisser la parole à Maxime. – C'est une attraja, bref, pardon, pardon, pas tout ça. – On ne propose pas que ça. – Maxime. – Pour prendre ta défense, aujourd'hui le créateur de contenu le plus connu au monde, c'est le mec qui fait comme ça devant des TikTok. Est-ce que tu trouves qu'il y a beaucoup de réflexion derrière ? – Bien sûr. – Ben non. – Non mais ça c'est ton avis. – Ça c'est ton avis. – Elle, elle l'a fait, le mec qui fait ses vidéos en 5 secondes, elle, c'est spontané, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est sa créativité. – Elle fait du contenu plus travaillé que moi. – Elle fait du contenu plus travaillé que moi. – En quoi elle fait du contenu plus travaillé que moi ? – On ne va pas faire deux heures là-dessus. – Franchement, deux heures là-dessus, moi je signe. – Oui, je sais. J'ai vu, j'ai vu Maxime Mercourtienko. Tu pourrais devenir avocat également. – Ah oui, mais pas du diable. – Oui, non. En tout cas, tu as loupé une vocation. Est-ce que tu veux rester avec nous ? – Oui, bien sûr, avec plaisir. – C'est vrai, tu veux participer au sujet d'actualité ? – Avec plaisir. – Donner ton avis ? La dernière fois, tu avais surpris tout le monde. – Avec plaisir. – T'avais surpris beaucoup de monde. On enchaîne avec une nouvelle âge à bref, on va parler de Kamélia Benatia, donc c'est la femme de Tarek Benatia qui est qui ? – La belle-sœur de Nabila. – Voilà, mais Tarek Benatia, c'est donc le frère de ? – Frère de Nabila. – De Nabila, bien sûr. Et alors, il y a beaucoup sur les réseaux sociaux qui voient en ces stories ce qui serait une pâle copie de stories de Poupette Kenza ou de Diva Rebecca. Regardez la story Camille Feu au poudre de Kamélia Benatia. – Je rentre dans ma vie que je dis « « Hambouallah, Amen, Elmin, Baour Hachem » si j'ai envie. Qu'est-ce qu'il y a en fait ? Je ne comprends pas. C'est quoi votre problème ? Pourquoi vous rentrez dans la religion des autres ? Le mec, il est bouddhiste. Qu'est-ce que j'en ai à faire de moi qu'il est bouddhiste ? Moi, ce n'est pas ma vie, moi. Ce n'est pas ma vie. Votre problème, c'est que vous voulez rentrer dans la vie des autres, pourtant, vous rentrez même dans les vêtements des autres. Là, Benatia, ce n'est pas bon. Le voile, ce n'est pas bon. Un tel, ce n'est pas bon. L'autre, ce n'est pas bon. L'autre, ce n'est pas bon. Et toi, tu es bon ? Toi, tu es bon ? J'en ai marre des gens, des haineux, des réseaux. Vous avez toujours un problème. Soit vous mêlez la religion des autres. Soit tu te mets du mec de l'autre. Soit tu te mets des cheveux de l'autre. De l'outfit de l'autre. Tu mets le mec de l'autre. Le travail de l'autre. La culotte de un tel. Soit tu restes au Nokia 3310, d'accord ? Avec les touches comme ça. Et supprime les réseaux sociaux. Ce n'est pas pour toi. Les haineux, ils n'ont rien à faire sur les réseaux sociaux. Molière. Molière se retourne dans sa tombe. Pourquoi ? Le langage. Ça te fait mal un peu la tête, non ? Qu'est-ce qui te percule toi ? Pas trop, je ne sais pas. La manière de s'exprimer. Et puis, j'ai l'impression d'entendre toujours la même chose, en fait. On dénonce plein de choses, mais c'est toujours pareil. Moi, tu me changes. C'est répétitif. C'est toujours des plaintes. Et toi, tu ne fais pas ça. Et toi, tu ne fais pas ça. Et on se compare. Moi, je décroche. Non, mais je décroche. Oui. Franchement, je croyais que c'était un sous-titrage de… Pour le coup, est-ce que vous voyez dans un premier temps, avant que je vous pose la question principale, est-ce que vous voyez une ressemblance à Poupette Kenza ou de Poupette Kenza ou de Diva Rebeka ? Dans le chat, il y en a beaucoup qui y sont d'accord. Il y a presque 70%, 60% qui disent qu'ils voient une copie de Diva Rebeka et de Poupette Kenza. Entre les termes qui font le buzz chez Poupette et la manière de parler et gestuelle de Diva Rebeka. Regarde-toi un petit peu leur story à Poupette vers Rebeka. C'était qui, ça ? Camélia Benatia. Il n'y a rien de mal. Après, en plus, si elle garde vraiment cette identité-là, on va la reconnaître comme ça, finalement. Mais est-ce que c'est vraiment elle ou est-ce qu'elle joue un rôle pour… Elle joue un rôle. Parce qu'en fait, ce qui lui est reproché, si vous voulez, c'est le fait qu'avant, elle ne parlait pas du tout comme ça, elle n'agissait pas comme ça. Et d'un coup, ils ont vu un changement qui ressemble à ce qui marche, entre guillemets, en ce moment. C'est ce qui est reproché. C'est Seb Dadi qui nous disait en plateau ici, qui me disait mais si je parle comme ça au début de mes vidéos sur les réseaux sociaux, c'est parce que statistiquement en parlant, ça fonctionne. Ça captive plus les gens. C'est comme Benoît Chevalier. Benoît Chevalier. Parler comme ça, ça captive les gens. Bien sûr. Apparemment. Non, non, non. Je regarde, la preuve, on en parle. La preuve, on en parle aujourd'hui. C'est vrai. Et en plus, si on prend le cadre de Benoît Chevalier qui a plus de 11 ans d'abonnés sur TikTok, Benoît Chevalier, il parle que comme ça. Il met tout, tout, tout en scène. Et donc ça marche. Toi, tu fais ça, Rubin ? Est-ce que tu te mets à parler comme ça pour captiver les gens ? C'est quoi, les trois premières secondes, là ? Le truc des trois premières secondes ? Non, je ne le fais pas. Non, toi, tu fais ça. C'est plus captivant, ça. C'est vrai qu'il y a des manières de parler, des manières de faire qui font que le mec va rester un peu plus longtemps sur le snap ou sur la story que tu regardes. Il y a même des études qui ont été faites et il y a des agences qui préconisent à leurs personnes dans leurs agences de c'est mieux si vous faites ça parce que ça va mieux marcher. Faites des vidéos avec vos enfants, par exemple. Ou alors, si vos enfants crient derrière, ne coupez pas le snap, ne le supprimez pas. Parlez directement pour montrer que vous êtes des mamans. Oui, mon cœur, je vais te parler. C'est ce qu'elle fait poupette. Donc, carrément, c'est devenu des stratégies. Il y a des études. Mais il y a clairement… Ah ouais, vraiment, c'est étudier à fond pour faire en sorte que… Moi, par exemple, je suis un gars qui fait les restos halal de Paris. « Salut les gars ! Aujourd'hui, je suis allé ! » Et c'est vrai que ça voit, quand tu l'écoutes, t'es obligé de rester dessus pour regarder le resto. Parce que t'as peur, t'as peur ! Ouais, c'est en mode… Non, mais c'est vrai qu'il y a des automatismes et je pense qu'il y a des influenceurs qui les connaissent et qui en jouent pour augmenter leurs trucs. Et c'est ce qu'ils disent pour Camélia, c'est qu'elle a changé sa manière de s'exprimer pour peut-être attirer un peu plus de monde ou faire comme ceux qui marchent, quoi. On n'a qu'à faire le test. Ouais. Allez, aujourd'hui ! Pour la prochaine émission, on fait des stories peut-être 2-3 jours avant. Moi, j'ai envie de faire l'expérience. J'ai envie de voir, quantitativement parlant, si ça fonctionne. Ce n'est pas du tout un truc que je garderais, mais j'ai envie de tester. Oui, Ruby. Moi, je ne suis pas sûre que ça marche. Peut-être que ça marche sur le coup pour une vidéo, etc. Pour un TikTok, notamment. Surtout les TikToks, c'est vrai qu'il faut vraiment captiver dès les 3 premières secondes. Mais sinon, je ne suis pas sûre que ça marche dans le long terme. Enfin, je pense que pour engager sa communauté, je pense que le mieux, c'est d'être authentique. Et donc, pas trop se prendre la tête. En tout cas, peut-être que ce qui fonctionne, c'est le fait de parler dans une autre langue. Because we observed that many influencers published the description in English on Instagram. Oui, quand je ne fais pas trop d'efforts, ça donne ça. Bref, en gros, la traduction, c'est qu'on a fait le constat que de nombreux influenceurs publient leur légende Instagram en anglais. Est-ce que tu fais ça ? En anglais, oui, je le fais, parce que j'en ai touché un public international. Tu vas pouvoir nous répondre juste après. D'abord, petit florilège de ce qu'on a constaté. Regardez. One of my favorite truth. When a night falls, I become different. It's just emotion that's taken me over. I heard that you missed me still in my South of France era. Because my life is like a bike. Forever wind, nothing else. Il y a un côté un peu sérieux. En fait, quand j'ai vu... Parce qu'on a un groupe WhatsApp et je l'ai envoyé quand je l'ai observé. J'étais mort et du coup, je me suis dit pourquoi pas, je vais faire la même chose. Ça n'a pas marché du tout. Franchement, c'est une vraie question que j'aimerais qu'on soulève parce que je l'ai vraiment regardée. Je me suis même amusée, par exemple, sur le compte de Mila Jasmine. J'ai regardé, je me suis dit mais à quel moment ça a vrillé ? À quel moment tu passes du français à l'anglais ? Et il y a vraiment une césure. Il y a un moment où les influenceurs se disent je vais faire une DA où je vais tout dire en anglais. Tu vas pouvoir nous répondre, Ruby. Donc pourquoi, selon vous, les influenceurs se mettent à publier leur description en anglais ? Aaron ? – Déjà, il y a un côté qui est stylé selon eux et qu'en plus… – Oh là là ! – Moi, je pense que c'est stylé, mais selon eux… – Mais selon eux, c'est stylé… – Oui, mais il faut bien parler anglais, quitte à être stylé… – Je ne le défends pas du tout. Il s'agit de comprendre pourquoi ils font ça. Et selon moi, ils font ça parce que de 1, c'est stylé, et que de 2, ils espèrent toucher un public beaucoup plus large qui parle anglais. – Alexandre, je suis d'accord, je peux comprendre, mais il faut bien parler anglais pour que ce soit stylé. – Il faut peut-être aussi bien parler français avant. – On prend la base, on passe le premier level et après, on voit. Mais voilà, c'est juste… Bon, après, je ne juge pas, je ne sais pas, mais il doit y avoir une raison où tu vas prendre… – Rubi, elle me mitraille quand je dis qu'il faut bien parler français. – Moi, personnellement, je le fais. Je l'ai toujours fait, d'ailleurs, de mettre mes légendes. J'ai pas attendu que ce soit la mode. – Mais tu parles anglais ? – Oui, mais il y a… – We can switch in English right now. – My name is Rubenikawa. – Ok, alors on va faire un petit exercice. – Je suis ton manager, moi ! – On est à 50-50 ! – Tu vois, elle a mal compris le manager, déjà. Elle a dit « Non, t'es pas mon man ! » – Attendez, vous êtes tous témoins, vous êtes témoins dans le chat. Rubi vient de nous dire qu'elle est bilingue, elle parle très bien. – Non, 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 je… – Non, 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 je n'ai pas dit que j'étais bilingue ! – Elle assume pas ! – Non, 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 je n'ai pas dit que j'étais bilingue ! – Je vois très bien ce qui est décédé ! – On coupe, on coupe ! – Je te propose un exercice. – C'est vous qui l'avez dit pour moi, ça. – Je vais te passer une story de Mila Jasmine qui fait une story en anglais. – Ok, oui ! – D'accord ! – Qu'est-ce qu'elle parle en anglais ? – Ok ! – Et vous allez me dire, si vous comprenez, vous allez me dire de quoi elle parle. Écoutez attentivement Mila en anglais. – D'accord, je voulais vous parler de mes yeux. – Parce que je vois qu'ils ont beaucoup de réactions, surtout à la photo que j'ai apporté avant. Donc, pour vous dire la vérité, c'est une grande histoire d'amour entre moi et mes yeux. Nous avons été ensemble depuis plus de 15 ans. Il y a eu des highs, il y a eu des lows, il y a eu des séparations, il y a eu des coups difficiles. Mais nous sommes plus fortes et plus unités que jamais. Pour ceux de vous qui suivent mes histoires un peu, j'ai eu beaucoup de problèmes avec mes yeux, entre les tatouages, les tatouages, les shadings, etc. Et maintenant, depuis presque deux mois, j'ai vraiment laissé les développer non-stop. Je ne les ai pas à plus. À plus, à plus, à plus. – Alors, juste dis-moi, est-ce que c'est vraiment elle qui parlait ou c'est chat de GPT ? – T'es bluffée ? – Non mais ouais, mais surtout que ses lèvres n'ont rien à voir avec ce qu'il se dit en anglais ! – C'est pas chat de GPT, mais en effet, c'était écrit, c'est l'intelligence artificielle. J'ai transformé une story de Mila avec l'intelligence artificielle. – Ah ouais ! – Qui, avec sa voix, l'a traduite en anglais. Mais la question, c'est, est-ce que vous avez compris, elle parle de quoi ? – Elle parle… – Elle parle… – En fait, tu fais Google Traduction ? – Non mais oui, bon, ça m'arrive… – Elle m'écoute sur le moins longtemps sa légende ! – Elle a craqué direct. – J'ai la notion scolaire, quoi ! – C'est du haut niveau ! – Maxime, t'as compris ? Ou Alexandra ? – Oui, j'ai compris, elle parle de ses sourcils ! – On découvre la réponse en français ! – Sinon, je voulais vous parler de mes sourcils, puisque je vois que ça suscite beaucoup de réactions, notamment par rapport à la photo que j'ai partagée juste avant. Alors, pour tout vous avouer, c'est une grande histoire d'amour entre mes sourcils et moi. On a plus de 15 ans de relations amoureuses. Voilà, il y a eu des hauts, il y a eu des bas, il y a eu des séparations, il y a eu des coups durs, mais on est plus solides et unis plus que jamais. Donc, pour ceux qui ont suivi un petit peu mes stories, j'ai eu pas mal de soucis avec mes sourcils, entre les tatouages, les détatouages, les shading, les trucs comme ça et tout. Et en fait, là, ça fait presque deux mois que je les laisse vraiment pousser non-stop, que je les épile plus du tout, du tout, du tout. – Tu vois, Rubi, tu as manqué une information capitale sur les sourcils et eyebrows. – Les eyebrows. – Ça, t'avais compris. – Donc, elle avait un drama de sourcils, quoi. – Elle a eu un drama de sourcils. – OK. – Voilà, c'est d'ailleurs très bien résumé. On regardera ça, voilà. Maintenant, on verra les légendes des influenceurs en anglais, différemment. Et le chat est en train d'écrire en anglais. Le temps que tu récupères ta connexion… – Ouais, je suis désolé, les amis. Le chat, il y a un problème de connexion. – Bah, ça va venir. On est en direct, de toute façon. Allez, on enchaîne avec les up and down. – Là. – Yes, Airon. – C'est à toi, tu peux nous partager ton up de la semaine. – Yes. Alors aujourd'hui, mon up, il est pour les révélations de Maëva Guénam sur sa dernière relation amoureuse. En fait, selon plusieurs… selon plusieurs interventions de Maëva Guénam, elle semble avoir mis fin à une relation aux attraits assez toxiques. Je vais tout vous expliquer. En fait, le 5 octobre dernier, Maëva a fait une story en révélant ne plus en pouvoir de sa relation et en avoir marre des psychopathes. Donc, on va voir la story et on en parle juste après. – Mes bébés, ça y est, moi, j'en peux plus. Vous voyez, moi, les psychopathes, ça y est, je peux plus, je peux plus. Voilà, je suis une grande… ça va ou pas ? Une grosse… un tapin dégénéré, une… tout ce que tu veux, mais pas avec toi. Voilà, ça y est, c'est fini. Je ne peux plus. Ça y est, je supporte plus. Oh, oh, je vais me… je vais me tuer la santé, moi. Ça y est, stop. Ça y est, allez, stop, stop. Ciao, ciao. – Vous savez, mes bébés, ça n'était pas mon problème. C'est d'avoir donné trop d'importance à une personne qui ne le méritait pas. Moi, aujourd'hui, ça y est, tout ça, tout ça, c'est terminé. C'est fini. Vous avez vu de me faire insulter H24, ça y est, moi, je ne peux plus. Écoutez, je suis, je suis, je suis une grande, grande, grande… Voilà, je vous dis, mais je ne suis pas la cul de cette personne. Ça y est, je ne suis la cul de cette personne. Voilà, ça y est, moi, je… ça y est, c'est trop. Donc, voilà, donc là, on voit vraiment Maëva très, très énervée. Mais juste, d'abord, on doit se… enfin, je pense qu'on se demande qui est ce petit copain. Et le blogueur Skyres a révélé qu'il s'agirait de l'ancien meilleur ami de son premier amour, Scander, décédé, comme elle l'avait dit d'ailleurs sur W9 dans C'est la famille. Et on va le prénommer elle parce que Maëva avait affiché cette lettre sur sa bio Instagram quand elle était encore avec lui. Bon, là, on pourrait se dire que finalement, Maëva qui est un peu… un peu excessive parfois, elle est en dispute et ça va passer. Et en fait, non, parce que Maëva, juste après cette story, elle a refait une story le même soir où là, on la voit en fait débrancher des caméras chez elle. Du coup, je vais voir la vidéo et on en parle juste après. Première chose que je vais faire, c'est je vais débrancher toutes les caméras. Voilà, comme ça, le tapin dégénéré, il va débrancher toutes les caméras. Voilà, vu que je suis un tapin dégénéré et que… même en prouvant tout, en mettant des caméras, en sortant pas de chez moi, ben, je suis quand même un tapin dégénéré. Ben, je serai plus son tapin dégénéré. Voilà. Débranche tout. Je fais tout débrancher. Voilà. Alors, celle-là, elle est branchée ici. Voilà le tapin dégénéré, ce qu'il fait. Moi, je serai le tapin dégénéré de quelqu'un d'autre. Voilà. Où est-ce qu'il y en a encore ? Ah oui, puisqu'il y en a absolument partout. Il me manque celle-là, face de mon lit. Voilà. Je les branche. Attendez. Voilà, c'était la dernière. Tout ça. Donc, j'ai compté et son petit copain aurait installé six caméras chez elle. Une d'ailleurs aussi au-dessus de son lit, une face à son lit. Et je trouve vraiment que c'est une situation assez alarmante et voire dangereuse. Et juste, si on peut quand même relever ce qu'elle a dit sur la story qui était un peu choquant. Elle dit tapin dégénéré, je ne serai plus son tapin dégénéré. Comme si, en fait, elle semble lui répondre. Et comme si c'était lui qui l'insultait comme ça, en fait. C'est ça, moi, que j'entends. Tu l'entends comme ça aussi, Alexandra. Comment tu vois cette story de l'influenceuse Maëva Guénam, qui est en train de révéler qu'elle a des caméras chez elle ? Et elle le dit. Elle dit, il ne pourra plus me voir, etc. Oui, pour moi, c'est lunaire. S'il y a bien une chose, la liberté… Enfin, on ne peut pas faire ça à quelqu'un. C'est impossible d'avoir des caméras chez soi, à moins que ce soit une émission de télé-réalité, tu vois, Big Brother. Mais là, dans ce cadre-là du couple, ce n'est pas… Autant de caméras, quand même. Autant de caméras. Et puis, elle dit un autre truc aussi. Elle dit, pas sortir de chez moi. Oui, justement. C'est sous-entendu qu'il y a des caméras et qu'elle ne peut pas sortir de chez elle. Déjà que c'est grave, les caméras inadmissibles. Et en plus, elle est contrôlée. Elle rentre quand elle veut. Enfin, elle est bloquée. Il y a des articles qui disent séquestration. Bon, les mots sont très forts. Mais Maéva semble dire qu'elle ne peut pas sortir de chez elle. Effectivement, elle a dit, je vous recite, même en prouvant tout, en mettant des caméras, en ne sortant même pas de chez moi. Et effectivement, donc là, est-ce qu'elle nous fait comprendre que son petit copain… Enfin, qu'il lui a interdit, mais est-ce que, par quelle façon que ce soit, il lui a fait comprendre que si tu sors, je vais m'énerver ? C'est ce qu'on peut comprendre dans ce qu'elle dit. En tout cas, moi, je comprends ça comme ça. Et en plus, là, si vraiment ce qu'elle nous dit, son copain lui a vraiment dit, il a vraiment mis des caméras, lui, chez elle, on se rapproche déjà d'une relation qui est toxique. Et Maéva n'a pas arrêté ses stories à ce moment-là parce qu'elle a fait le même soir une vidéo en train de se confier, surtout en train de pleurer. On peut voir, si vous voulez. – J'ai changé pour lui. Et lui, en fait, il a changé, mais en pire pour moi. Et là, ça y est, c'est plus possible. En fait, c'est soit ça, soit je me tue, clairement, parce que ça y est, j'en peux plus. Et je vous le dis, il m'a déjà menacée pleines fois de sortir des trucs qu'il a sur moi, des vidéos et tout ça. Franchement, s'il a envie de le faire, qu'il le fasse, je m'en fous. J'assume tout, 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 tout ce que j'ai fait dans ma vie. C'était quelqu'un en qui j'avais confiance. Il connaissait toute ma vie. Toutes mes faiblesses, il les connaît. Et en fait, aujourd'hui, j'ai l'impression que, genre, il a joué de ça. Il a joué de ça. Et en fait, je m'en veux parce que j'ai été trop faible avec lui. Je me suis trop laissée marcher dessus. Et aujourd'hui, en fait, tout ça, je ne l'accepte plus. Je ne veux plus, je ne veux plus de cette relation. Et je vous dis la vérité, je commence à plus l'aimer. Alors que c'est quelqu'un en qui, genre, j'ai totalement confiance. J'aurais pu tout faire pour lui. Et je l'ai tellement aimé, mais tellement, genre, inconditionnellement. Je vous dis la vérité, ma vie, ma vie, je l'aurais donné. On m'aurait dit, Maëva, meurs pour lui. Sur la tête de ma mère que je me serais tuée pour lui, je lui aurais donné ma vie. – Oui, Zatis, t'es en train de regarder le chat. Il se fait beaucoup de choses dans le chat. – Oui, dans le chat, en fait, il y en a beaucoup qui disent qu'apparemment, elle l'avait trompée pour se faire pardonner. Elle lui a dit qu'elle allait mettre des caméras. Et il y a une deuxième chose qui se dit, c'est que son copain est en prison, donc il ne peut pas installer de caméras. Donc, apparemment, deux choses. Apparemment, le petit copain est en prison. Et c'est parce qu'elle l'avait trompée, c'est parce qu'elle l'aurait trompée qu'elle lui aurait dit, je vais mettre des caméras pour te rassurer, etc. – En tout cas, c'est ce qui est en train de se dire. – Oui, oui. – Maëva l'a dit, d'ailleurs, dans sa story aussi, elle disait qu'effectivement, elle avoue avoir fauté et qu'aujourd'hui, en fait, elle se sentit un peu responsable. Elle avait envie de retrouver la confiance que lui lui donnait. – J'ai envie de vous poser une question, Maxime et Ruby. Admettons, on fait des suppositions, si tu fautes avec ton copain ou avec ta copine, est-ce que pour te rattraper, tu lui dirais, ok, je suis prête à mettre des caméras pour te rassurer, Ruby ? – Non, jamais de la vie. C'est rentrer dans un truc qui craint, un truc assez possessif, etc. Et je pense que ça ne peut qu'être hyper toxique, même pour soi-même, c'est sa vie privée. Enfin, de là, non, jamais. – T'as déjà vécu une relation… – Moi, je suis très bad bitch, donc jamais quelqu'un va me dire… – Moi, qu'elle parle en anglais ! Franchement ! – Oui, et puis, non, jamais pour un mec, je mettrais des caméras pour rassurer, ou même rendre des comptes. Enfin, il y a un moment, pour moi, un couple, c'est basé sur la confiance, donc… – Toi, t'as confiance, t'as pas confiance. – Exactement, totalement. – Tu vas pas rassurer quelqu'un et tu vas pas le convaincre de te faire à nouveau confiance. – Et donc, du coup, elle est filmée 24h sur 24 ? J'ai pas trop compris. – Non, c'est pas. – Et on sait pas. – Parce qu'il est en prison, je sais même pas comment il peut voir déjà les vidéos. – C'est pour ça qu'il faut prendre ce qu'on lit dans le chat avec beaucoup de précautions, mais t'as bien fait de nous le remonter. Toi, Maxime, t'es surpris, choqué, t'as envie de réagir comment à ce que tu viens de voir ? – Moi, franchement, ça m'attriste un petit peu de l'avoir dans cet état-là. Peu importe les caméras ou pas, on voit quelqu'un qui souffre et on voit que c'est de la souffrance qui est sincère. Moi, il y a une phrase qu'elle a dit que je trouve qu'aucun couple ne doit se dire, c'est je pourrais me tuer pour mon mari. À partir du moment où on dit une phrase comme ça, moi, je vois soit de l'emprise, soit un malaise et des fondations qui sont ultra bancales, parce que chacun vit pour soi et il faut d'abord vivre pour soi avant de penser à se tuer pour quelqu'un d'autre. Et c'est ça qui est triste. – Beaucoup dans le chat disent qu'elle a l'air d'être sous emprise, c'est des signes de quelqu'un qui est sous emprise. – Alors carrément, et d'ailleurs c'est vrai que moi aussi j'ai vu ça comme un appel à l'aide et que bien sûr ça fait de la peine de l'avoir comme ça, et que premièrement dans une relation toxique, en effet, la victime se sent souvent aussi redevable et du coup est prête à tout pour retrouver la confiance de son partenaire. Et du coup, je me suis procuré la définition d'une relation toxique en comparant avec le cas de Maëva Guénam, comme ça on peut peut-être, selon ce qu'elle dit, bien sûr je n'ai rien inventé. Voilà, parce qu'en fait, il faut savoir qu'une relation toxique, c'est une… – Je voudrais dire la définition tout de suite. – En fait, il y a quatre points pour définir une relation toxique. Le premier, dans une relation toxique, la victime s'enferme dans un rôle pour ne pas susciter de la colère chez l'autre. Elle se conforme à ses attentes. Et comme elle l'a dit, j'ai changé pour lui. Deuxième point, la confiance, le socle essentiel du couple, laisse place à la suspicion. La victime est en permanence épiée. Les caméras. Troisième point, le dialogue avec le partenaire, mais aussi avec les personnes en dehors du couple, devient difficile. Et ce, d'autant plus que le conjoint fait tout pour limiter les relations. Et comme elle le dit aussi, en ne sortant plus de chez moi. Et dernier point, quand une seule personne s'investit dans le couple, la relation devient rapidement déséquilibrée. Et comme elle le dit aussi, il sait tout de moi, j'ai l'impression qu'il joue de ça. Et là, elle l'avait dit dans sa story, je lui ai confié plein de choses personnelles, plein de faiblesses comme elle le dit. Il veut s'enfermer. Il veut s'enfermer. Et donc là, on est dans un déséquilibre. C'est pertinent, Baron. Merci. C'est vrai parce que là, on a l'impression qu'elle n'a pas peur quand même. Et pour quelqu'un qui est sous emprise, être capable d'afficher ce qu'elle vit en débranchant des caméras, en disant qu'elle est enfermée chez elle, même si on arrive à savoir à peu près de qui il s'agit, ça veut dire que soit il y a une vraie cassure, il y a eu un vrai truc sur l'emprise et elle en sort. Oui. Parce que si elle est sous emprise et qu'elle est face à un pervers narcissique, la colère du pervers narcissique qui est démasqué, et là, c'est ce qu'elle fait, est terrible. Et on le sait. Donc si elle fait ça, c'est que soit elle n'a pas si peur que ça, soit elle sort de l'emprise, elle passe et elle n'y reviendra pas. Parce qu'il fait quoi un pervers narcissique démasqué ? Qu'est-ce qui lui arrive à ce moment-là ? Il se déchaîne. Il se déchaîne parce qu'avec, le pervers narcissique ne supporte pas qu'on s'attaque à son image. Ce qui compte pour le pervers narcissique, c'est l'image, c'est ce qu'il va renvoyer aux autres, c'est ce qu'on va penser de lui. Donc dès lors que sa victime a compris et est capable de convaincre les autres, l'entourage, que la personne, le pervers narcissique, a un problème, alors là, c'est une colère terrible. Et il y a deux choix. Soit il s'accroche et ça dure, ça dure, soit il lâche sa proie et il va aller en chercher une nouvelle. – J'ai l'impression que tu en as eu. – Tu en parles d'une certaine façon que j'ai l'impression que tu es tombé sur un mec… – Dans ma famille, oui, j'ai eu quelqu'un qui a été concerné par ce problème-là. – Je sens. – Et je sais qu'il faut fuir. Vraiment, si vous croisez la route… – Rubi souhaite réagir également. – Est-ce qu'il ne lui fait pas chanter ? Est-ce qu'elle n'est pas victime de chantage ? – Elle a parlé de chantage à Ron. – Comme des chantage à la Skype. – C'est ce qu'elle a dit. – Elle en a parlé d'ailleurs. – C'est vrai parce qu'en fait, il a menacé Maéva, parce que si elle parlait trop, il l'a menacé… – Selon elle. – Bien sûr, oui, selon sa story de Maéva Argenab. Si elle en disait trop sur lui, effectivement, il lui a dit « Moi, je vais tout sortir de toi et je vais balancer, parce que tu ne veux pas qu'on voit de toi en fait ». – En tout cas, c'est ce qu'elle a relayé. Et puis tu as très justement dit ce que tu viens de dire. Sauf que Maéva a quand même fait une autre story après, en le justifiant et en disant « Non, il n'est pas toxique, c'est moi qui étais toxiquée avec lui ». Donc je pense qu'elle n'est pas complètement sorti de son déni, elle a juste eu un pic peut-être d'hystérie ou de révélation, mais après, il a dû la voir au téléphone et elle est re-rentrée dedans. – En tout cas, si c'est le cas, c'est très grave. Je rappelle que ça s'appelle « De l'atteinte à la vie privée », c'est puni par la loi. – Voilà, c'est ça. – Merci Maître. – Elle a même fait du suicide de droit. – Roxane l'avocat. – Carrément, et aussi petite précision, il ne faut pas en fait employer ces termes de façon… – Galvaudée. – Galvaudée, parce qu'en fait souvent, quand un mec ou une meuf nous trompe, on dit « Oui, elle est toxique ». Pas du tout, c'est juste quelqu'un qui vous a trompé. En fait, il faut vraiment faire gaffe aux mots qu'on emploie. Et là, selon ce qu'on a vu, selon ce que Maéva dit, on pourrait être dans le cas d'une relation toxique. Et deuxièmement, il ne faut pas banaliser ou trouver quelconque justification sur le fait de se faire épier chez soi. – Sujet très important, merci de l'avoir relayé. – Je voulais juste dire que dans le chat, il y en a qui disent aussi que ça pourrait être une énième manipulation de Maéva pour faire le buzz, mais ça franchement, les amis, tant qu'il n'y a pas de preuves, du contraire, arrêtez de ne pas croire les paroles de ceux qui se prétendent victimes, c'est très important. – En plus, ils ont raison parce que Maéva réagit toujours à chaud, et donc je pense qu'elle n'a été que sincère, en plus, elle a fait du jour où elle pleure dans sa vie. – Et merci le chat, parce que en cas de violence, voilà, 39, 19, vous êtes au taquet, j'adore. Aaron, merci pour ce super up, tu peux passer à ton super down. – Ouais, super down. – Oui, mais c'est le super up et le super down, mais c'est juste des up and down. – Parce que tu n'as pas encore fait ton up and down. – Extra, bien mes sujets. – Bref, donc, alors aujourd'hui, aujourd'hui mon darde en fait, il est pour les stories teasing mystérieuses de Camilla, parce que Camilla en fait depuis ses derniers jours, elle fait pas mal de stories inquiétantes, sans jamais rien dire, je vais tout vous expliquer. En fait, premièrement, elle a fait une story la semaine dernière dans un parking, en train de pleurer et en nous faisant croire qu'elle était dans une situation très grave, voire très grave. je vais peut-être voir la vidéo et on en parle juste après. – Très bien, voire très grave. – Vous savez, il y a des choses dont j'ai envie de vous parler, parce que j'ai des gros problèmes, mais par loyauté, et parce que je mets pas le tout dans la tête, j'en parle pas. Mais là, ça me fait ne me détruire, à moi personnellement, je me tue à petit peu en fait. – Alors, c'est pas le style de Camilla de sa vie comme ça. – Ouais, pas du tout. – Carrément, mais moi encore une fois, j'ai rien contre ses émotions, je soutiens sa peine et voilà, mais après c'est que ce qui m'a, ce qui m'agace un peu et c'est pas la seule vidéo, c'est qu'en fait, elle fait des vidéos comme ça un peu spontanément à l'arrache et après elle dit rien. – Donc elle tease. – D'où les stories teasing. Après elle ne dit rien et là, on la voit en train de pleurer sans rien dire. Donc forcément, ça va teaser la curiosité des gens, ils vont aller enquêter, ils vont aller s'imaginer des trucs et on a pu lire plein de trucs sur X, anciennement Twitter. Magali ne lui a pas envoyé son chèque, c'est sûr. Elle veut balancer quoi ? Le fait d'avoir pas été payé pour vendre de la hum à ses abonnés. Pleure doucement Camilla, tes complices. Ou encore Poupette, elle a donné le conseil à Camilla de pleurer sur les réseaux. – C'est que de la supposition. – C'est que de la supposition. Mais en fait, moi je me dis ça c'est à quoi de comme ça prendre son téléphone dans un parc en train de pleurer et dire je vous raconterai plus tard. – Mais est-ce que ça prête pas justement à toutes les théories quand tu montres une émotion très forte mais que tu ne l'expliques jamais, Maxime Merkuchenko ? – Il y a un truc que je n'ai jamais compris avec les gens qui prennent le téléphone et qui pleurent, c'est comment ils font. Je te jure, je ne sais pas comment ils font. Comment tu peux prendre le téléphone, peu importe la situation que tu aies perdue, ta mère, ton père, tu divorce, je comprends. – Pas d'accord. – Franchement, je comprends pas. – C'est une question de pudeur, moi je ne sais pas. – On prend que tu ne comprennes pas. – Alexandra, tu ne comprends pas non plus. – Mais nous, c'est du marketing. – Moi, je comprends parce que ça fait du bien parfois à l'extérieur. – Je peux répondre à ça ? – En fait, moi, je pense que leur vie, c'est vraiment… toute leur vie résume aux réseaux sociaux. Leur vie est sur les réseaux. Donc du coup, le premier réflexe qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont prendre leur téléphone, ils vont faire… – C'est malheureux quand même. – Non, pas Camilla. – Camilla, c'est vrai qu'elle prenne son téléphone et pleurer. Là, je pense que c'est un moyen de pression pour faire comprendre à celui qui lui a posé des problèmes de dire… – Non, pas comme ça. – Attention, écoute-moi, c'est vraiment en mode… Je ne peux pas vous en parler, c'est un mode de dire la prochaine story, j'en parle. – Peut-être. – Il y a eu plein d'infos. – Peut-être. – Pour moi, c'est clairement un moyen. – Nabila, une fois, je crois que c'était en août 2021. Oh, dis donc, mon Dieu. – Waouh ! – Je crois que c'était en août 2021. – Mon Dieu, je pourrais devenir prof de télé-réalité. – De où ? – Ça craint. – Il a sorti l'archive. – Je crois que c'était en août 2021. Rappelez-vous, Nabila avait fait des stories très vindicatives, sans jamais rien dire, en disant mercato, je vais bientôt vous annoncer quelque chose, je vais partir, je vais tout recommencer à zéro. Mais on ne sait jamais rien derrière, tu vois. – C'est des teasings pour faire plus de vues, mais là, je pense que de la part de Camilla, vu comment elle pleurait, etc., je pense que c'était plus un avertissement de la prochaine fois, je balance tout, donc c'est mieux que ça se régle maintenant, parce que sinon, il y aura du bad buzz, et je vais tout lâcher. – Je suis à bout et machin. – Bah oui, je ne lâche rien. – Je suis d'accord avec Toza Tisse, mais s'il y avait eu que ça… – T'es d'accord avec moi ? – Oui. – On fait la paix. – C'est une défaite du coup. – Moi, t'es ouf. – Bref. Donc je suis d'accord avec Toza Tisse, mais en fait, ce qu'elle a fait comme story après… – Excuse-moi, mais détruis ce que tu dis finalement. – Non mais voilà. – Dessir la main, dessir la main. – Mais en tout cas, juste après cette story, elle a aussi fait un autre post où elle avait écrit. J'ai voulu vous raconter cette souffrance sur le moment, puis Nono m'a dit non, ne jamais agir à chaud, après ce qu'elle vient de faire, donc c'est étonnant de dire ça. Je me dis qu'il a raison, mais je dois me libérer. Le truc, c'est que je sais ce qu'il se passe depuis des mois, c'est pas visé contre moi personnellement, et je ne veux pas en rajouter, mais je suis un dommage collatéral qui encaisse et subit trop de dommages que je ne devrais pas connaître. Et elle termine par dire, vous ne comprendrez peut-être pas, mais des personnes avec qui je travaille doivent comprendre certaines choses, donc je m'exprimerai clairement dessus demain. – Donc elle donne des infos. – Elle donne des personnes avec qui je travaille, et je vous demanderai s'il vous plaît de ne pas sortir de nom. – Exactement, donc là… – Ça conforte ce que tu dis, je pense. – Je vais éternuer, hein ? – Oui, tu dis. – Ça conforte un petit peu ce qu'il dit. – Ça conforte ce qu'il dit. – Elle balance clairement, parce que franchement, elle sait très bien que les gens dans la story vont savoir de qui elle parle. Elle balance sans balancer, mais clairement, les gens vont faire le lien. – Donc il y a un but. – Mais moi, pour moi, elle a clairement eu un coup de chaud. – C'est pas uniquement le peur de mes émotions. – C'est Alexandra. – Pour moi, elle a clairement eu un coup de chaud et Nono lui a dit « Hey, 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 qu'est-ce que tu fais ? Attends, attends… » – Alexandra. – Donc il ne s'agit pas juste de livrer ses émotions comme ça, de pleurer, de raconter sa vie sur les réseaux. Il y a une stratégie derrière. – Je pense que tant qu'on n'est pas créateur de contenu, on ne peut pas comprendre de prendre son téléphone et de pleurer comme ça. – Moi, je pense que c'était juste un ras-le-bol à l'emploi. – Oui, clairement. – Oui, parce que si elle utilise sa tristesse comme façon de faire peur aux gens qui l'auraient arnaqué, comme elle a pu dire après, c'est quand même bizarre de faire ça aussi. – Elle a dit arnaqué ? – Non, mais qu'en quoi une agence lui devrait encore de l'argent. Donc si elle utilise sa tristesse et ses larmes pour faire peur à ces gens-là, pour récupérer son argent, c'est encore plus grave. – Non, mais c'est bien plus profond que ça. Il me semble, tu me dis si je me trompe, mais il me semble que derrière, il y a une histoire d'achat de maisons, de cas d'immobilier, etc. – Oui, alors là, ce que Sam va parler après, moi, je ne parlais pas de ça. – Ah pardon ? – Non, mais ce n'est pas grave parce que je disais par rapport à ce que disait Attis… – A vu, moi, il me dit que ce n'est pas grave. – Ouais, mais de toute façon, il y a un traitement à deux points de mesure ici. – Non, ce que je voulais dire selon ce qu'elle disait Attis, c'est qu'effectivement, Camilla, je pense qu'elle a fait ça dans un élan pour faire peur aux gens. – Ah ouais, voilà. – Mais ça veut dire que si on suis Attis, elle utilise ses émotions, ses vraies émotions, pour faire peur aux gens. – Mais non, t'abuses ! – Moi, je vois ça comme ça. – Toi, tu es toujours dans l'extrême. – Mais c'est son donne, il a le droit. – On les voit, on les voit. – De toute façon, on va avancer parce que ce n'est pas fini. Parce que justement, elle avait dit dans sa story, « Je vous raconterai demain », sauf que le lendemain, moi, je voulais voir ce qu'elle allait dire, mais elle n'a rien dit. parce que qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu en fait une alarme incendie dans son immeuble. – Ouais. – Et donc, elle a pris le temps de faire une photo durant l'alarme incendie en disant, « Je crois que je ne vais pas vous dire ce que j'ai sur le cœur de suite, on doit évacuer. » Donc, j'ai aussi envie qu'on revienne sur cette story que je n'ai pas trop comprise. – C'est génie. – Donc, on peut la voir sur la story sur l'évacuation, on en parle après. – Non, mes amis. – J'ai manqué plus de ça. J'ai pris des sachets vite. Mon jeu, mon jeu, mon jeu. – C'est pas que c'est fake, mais pardon. – Non, mais déjà, qu'elle prenne le temps en plein moment de stress, je ne sais pas, il y a peut-être le feu chez toi et tu prends ton téléphone, tu écris. Donc, elle prend le temps d'écrire. Je ne pourrais pas vous dire ce que j'ai sur le cœur, je vous le dirai plus tard. Puis elle filme. Et puis, on voit Noé en train de porter son sac. C'est lunaire. Et moi, je me dis, premièrement, à quel moment tu penses à faire ça, à filmer ? Après, tu filmes pourquoi pas ? C'est ce que tu veux. Mais comment tu penses à poster ça sur Snapchat ? Moi, je ne comprends pas. – Moi, je ne comprends pas. – Pour le coup, je suis d'accord avec toi aussi. – Merci. – Le fait d'alarme incendie. Attends, attends, attends. Parce qu'après, ils ne vont pas comprendre pourquoi je ne peux pas… Ça, j'avoue, pour le coup, c'est un peu bizarre. C'est de se napper dans des moments où tu dois justement te presser. – Elle avait fait pareil quand elle avait perdu ses os. D'ailleurs, ça avait fait un bot parce que du coup… – Non, ça, ce n'est pas pareil. – Elle était comme ça en train de filmer. – Non, moi, même ma femme, quand elle allait partir à l'hôpital pour accoucher, elle voulait garder ce moment et dire, vas-y, j'y vais. – Oui, bien sûr, pour soi. – Pour soi, mais tu ne me mets pas sur ça. – Ce n'est pas pour ta communauté. – Mais quand tu partages tout à ta communauté, je peux comprendre que tu te dises, les gars, je vais à l'hôpital. – Mais c'est pas comme ça. – C'est même pas ça. – Non, mais elle n'est pas non plus en train de filmer. – Les os, comme ça, le téléphone aussi. Non, non, merde. – Ça y est, la tête arrive. – Non, mais toi, ça lui… – En fait, je dis Maxime, pour que tu prennes la parole. – Elle m'a fait peur, sans dégoûler. C'est à toi de parler, bordel. – Ouais, parle ! – Ok, il n'y a rien qui me choque là, mais vas-y, tu peux poursuivre parce que j'ai envie de savoir, j'ai envie de savoir. C'est quoi le problème, quoi ? Qu'est-ce qui se passe de si dramatique ? – Effectivement. Donc déjà, ce genre de vidéos font parler. Effectivement, les gens vont un petit peu enquêter. D'ailleurs, il y a des internautes qui ont fait l'enquête sur l'alarme incendie. Et en fait, il se dit que Camilla aurait profité d'une fausse alerte prévenue par l'immeuble. – Attention, je ne crois pas qu'elle ait fait… Enfin, qu'elle ait utilisé la fausse alerte pour faire du buzz. Mais tout ça pour vous dire que tellement qu'elle tease et qu'elle ne dit rien, les gens vont creuser et en fait, ça fait parler. – Tu le crois, c'est toi qui crois ça du l'opération bleue. – Non, il y a un type, je te jure, c'est pas moi. – Non, c'est vrai, il y a des haters apparemment qui ont fait une enquête et qui montreraient un panneau sur ce qui serait l'immeuble de Camille Aynoré. C'est une autre dimension. – Où il y aurait marqué que c'était simplement un exercice. Mais ça se fait, elle n'a même pas vu le panneau et ça se fait. – Oui, exactement. – J'aime, j'aime. – Mais si ça se fait, c'était prévu, l'alarme incendie était prévu. – Non, non, non. – Elle savait qu'elle savait. – Et tant que vous y êtes, elle a aussi appelé l'immeuble pour demander. – Est-ce que je pouvais faire un exercice ? Parce que j'ai une story, je dois dire là. – Après, je pense que c'est les aléas de la vie, en fait. La différence, c'est qu'elle, elle est exposée. Donc maintenant, oui, elle a ce truc, ce réflexe de tout filmer. Moi, par exemple, la dernière fois qu'il y a eu un incendie chez moi, j'ai pensé à sauver mes sacs et mes chaussures. – Non, mais elle n'a pas filmé, comment tu les sauves ? – Elle regrette de m'avoir filmé, je suis sûre. – Un peu, forcément, non. – Bref, de toute façon, voilà. Moi, ça allait m'ouvrir cette story d'avoir un incendie. Et le soir même, Camilla, de façon un peu plus posée, a fait, du coup, une nouvelle story en proposant des révélations, enfin, des bribes de révélations, je vous laisse voir. – Ça a commencé, alors écoutez, ça a commencé aux environs de novembre, décembre de l'année dernière, novembre 2022. Et la première chose que j'ai énormément regrettée et qui, je pense, a commencé à me plonger dans cette phase difficile, ça a été mon retour en télé. Ça a été l'un de mes plus grands regrets 2022, vraiment, 2022, j'ai connu la deuxième meilleure chose de ma vie, la naissance de ma fille. Et la pire chose aussi de cette année, ça a été de refaire un retour en télé. Je l'ai regrettée puisqu'on m'a tellement vendu un truc magnifique et ça a été, au final, une cata. On arrive à la deuxième cause de ma déprime, de ma dépression, c'est que ce projet-là nous passe sous le nez. Il nous passe sous le nez pour des raisons qui sont indépendantes de notre volonté, malheureusement. C'est parce que la société avec laquelle je travaillais était associée avec une autre société. Et c'était une société avec énormément de dettes. Une société qui a causé beaucoup de tort à un grand nombre de personnes. Et j'ai été un dommage collatéral de tout ça. C'est qu'il y a eu beaucoup trop de retards de paiement, beaucoup trop de retards perpétuels, qui ont fait qu'on n'a pas pu mener ce projet à bien. Et c'était clairement le projet d'une vie. Et on était tellement contents. Et à cause de ces problèmes-là, qui, encore une fois, sont indépendants de ma volonté, ça nous est passé sous le nez. Il y a beaucoup qui pensent qu'il s'agit d'une seule et même personne. Mais croyez-moi, ce n'est pas qu'une seule et même personne. C'est des boîtes, en fait, qui ont mal fonctionné, qui ont fait des problèmes à beaucoup d'autres personnes aussi. Encore une fois, j'insiste. Mais moi, ça m'a plombée parce que je me suis dit que ce n'était pas normal de travailler tout le temps et au final de ne rien recevoir et au détriment carrément de nos projets et de cet achat sur lequel on a investi puisqu'ici, c'est des paiements plans. En fait, juste pour le contexte, juste après le soir de l'incendie, donc le 5 octobre toujours, elle avait fait une autre vidéo en faisant part à ses abonnés qu'elle avait une période de dépression. Mais elle n'avait rien dit aussi à ce moment-là. Elle avait dit, je vous en parlerai plus tard. Et c'est pour ça que lundi, je crois, ou mardi, elle a fait cette story de une demi-heure pour raconter pourquoi elle a dit avoir été dépressive. – Et il y a Bastos qui… – Oui, Alexandra, tu vas nous parler de Bastos. – Là, pour le coup, il y a moins de mise en scène et pour le coup, je trouve ça plus authentique. – Mais carrément. – Les larmes me gênent, ce qu'on disait tout à l'heure, mais autant là, poser son téléphone, expliquer une situation, raconter ses galères, ses projets de vie qui tombent allées ou quoi, raconter comme ça, ça ne me choque pas. – Moi, je veux juste te dire un truc, mais je trouve ça dur de dire aux gens qui pleurent avec leur téléphone que c'est des mises en scène. Imaginez-vous un seul instant que ça soit vrai et que ça soit une vraie peine et une vraie souffrance. Ça serait comme si c'était un procès d'intention de dire à la personne « c'est une mise en scène », etc. Je trouve ça plus classe de dire « ça pourrait être une mise en scène », mais dire « c'est une mise en scène ». Non, non, je parle de là à l'instant où Alexandra… – On n'a pas dit que c'était une mise en scène. – C'est pas une mise en scène, mais c'est une envie d'exposer quelque chose d'intime. C'est pas pareil. – Parce que moi, je suis un fervent défendeur du bon soupçon. À partir du moment où on ne sait pas, il vaut mieux prendre des pincettes et de ne pas dire… Tu vois ce que je veux dire ? – De toute façon, je pense pas, et on voit ces larmes, je pense pas qu'on puisse prendre son téléphone et se dire « ok, j'appuie sur le bouton rouge et là, je me mets à pleurer ». C'est pas ça qu'on dit. C'est l'idée de se dire « ok, je vais montrer quelque chose d'extrêmement pudique ». C'est en ça que je dis que c'est une mise en scène des émotions, mais c'est pas dans le sens « ah, je fais exprès de pleurer, je me mets en scène ». C'est pas ça, c'est « je dévoile quelque chose de très personnel ». Je dirais que j'ai plus de mal avec ça qu'avec une vidéo, tu vois, brute comme ça, où je livre un ressenti clair, factuel. Parce que je sais que l'émotion, forcément, ça va susciter des réactions chez les gens. C'est pas neutre. Moi, j'aime bien ce qui est neutre, mais c'est un avis perso. – Je suis d'accord avec toi. Et en fait, c'est vrai que son Snapchat, c'est pas son journal intime. C'est-à-dire qu'elle est pas seule à se relire après. Tous les gens, en fait, vont voir ce que fait Camilla. Et dans cette même story, d'ailleurs, elle a dit au début, « je ne dirai pas tout car ce sont des choses qui ne se racontent pas. On a le droit de péter des câbles de façon publique sans expliquer tout ». Selon moi, non. Selon moi, non. Quand tu as choisi d'être exposé, quand tu pètes des câbles aussi gros et quand tu fais des vidéos aussi alarmantes, tu ne peux pas choisir de ne pas dire après ce qui se passe. – Mais dans ce cas, tu peux dire « je craque parce que j'ai besoin de craquer auprès de vous ». Mais je vous l'annonce, je ne vous dirai pas pourquoi. Parce que j'ai peur, parce que j'ai un procès, parce que je suis bloqué, parce que je ne peux pas. – Elle peut dire ça, ok. – Oui, mais là, c'est facile. – Non, je ne parle pas de moi. – C'est facile, c'est facile. – C'est trop facile, je suis désolé, c'est trop facile. À chaque fois de dire « ouais, mais elle aurait pu dire ça comme ça ». Vous n'êtes pas dans sa vie. – Mais le sujet, c'est des révélations. – Non, oui, pardon, on ne va pas rentrer dans un débat. – Voilà. – Et c'est Bastos qui a réagi. – Du coup, effectivement, Bastien a fait un live où il a réagi en révélation de Camilla. Je peux vous dire une citation du coup de gueule de Bastos. Il a dit « il ne paye pas d'impôts et ne contribue pas au système qui les rend riches, alors avoir le culot pour des problèmes financiers, de prendre son téléphone, de se filmer, de pleurer et de montrer à tous les gens qui te suivent et de leur montrer ça alors que tu ne paies même pas d'impôts pour eux, leur santé ou pour leurs hôpitaux. » Donc effectivement, Bastos a un peu rejoint d'ailleurs ce que je disais auparavant. Deux, tu ne peux pas te filmer déjà puis ne rien dire après. Puis il a estimé que Camilla n'était pas forcément légitime à s'outrer… – Bon, à souffrir, à avoir un problème parce qu'elle est à l'étranger. Vous connaissez ma position sur les gens qui sont à Dubaï. – Je suis d'accord avec toi. – Alexandra, toi, qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce qu'on est dans le sujet ? Est-ce que c'est hors-sujet de la part de Bastos de parler des impôts ? Tu vas en France et tu vas nous faire ça ? – Moi, je pense qu'on est hors-sujet là. Je ne vois pas le rapport. – Moi, je suis d'accord qu'on est hors-sujet. – Non, complètement hors-sujet. – Sachant que si en plus on lui devait des choses, c'est normal qu'elle le séduit. Donc moi, je suis d'accord avec vous. Après, ce qui a aussi été dit et ce qui a rejoint aussi un peu la vie de Bastos, c'est qu'elle a fait une story en parlant de ses problèmes d'argent avec des sacs Hermès derrière et du coup les gens qui m'ont affreux – Ah oui, ça j'ai vu. – En disant, si t'as pas tué, revends tes sacs. Après, fais ce qu'elle veut la meuf, à un moment donné. Donc voilà, juste pour mon coup de gueule. – Merci Aaron de nous avoir partagé ton down de la semaine. On enchaîne tout de suite avec un pop-up. – Très bon open down. – Merci. – Très très bon open down. – C'est validé. Le chorégraphe Yanis Marchal a été évincé de la Star Academy. C'est l'info des dernières 48 heures. Alors il a parlé, il s'est entretenu avec le Parisien. Il était sur le plateau de TPMP. Hier, je vous propose de voir un petit magnéto. C'est le choc pour les fans de la Starac. Dans une récente interview accordée aux Parisiens, Yanis Marchal, danseur et chorégraphe de renom, a révélé les véritables raisons de son éviction de la nouvelle saison de la Star Academy. Selon lui, il n'a pas pris la décision de partir de son plein gré, mais aurait été évincé par la production du programme. Manque de stabilité, problèmes d'alcool, prime avec la gueule de bois, Yanis Marchal s'est confié sur les difficultés qu'il a traversées entre problèmes personnels, rythmes effrénés et expositions médiatiques explosives. Alors, Yanis Marchal aurait-il dû prétexter son absence de l'émission en mettant en avant des projets personnels ? Ou a-t-il eu raison de partager sa vérité ? Allez, vous allez répondre à cette question. Yanis Marchal aurait-il dû prétexter son absence de l'émission en mettant en avant des projets persos ? Ou alors, est-ce qu'il a eu raison de partager sa vérité comme il l'a fait ? Mais juste avant, qui peut nous expliquer qui est Yanis Marchal ? Quelles sont ses particularités ? Comment il s'est fait connaître ? Alors, Yanis Marchal, du coup, c'est un chorégraphe de 33 ans qui s'est fait connaître parce qu'il a une particularité, c'est qu'il est pro du street jazz, mais en fait, il grimpe sur des talons pour faire des chorés de fou, en fait. Et du coup, c'est un peu sa patte et tout le monde l'a connu comme ça, même à l'international. Il est tourné dans des cliniques, il est fan de Madonna, il a souvent rendu hommage à Madonna à travers ses chorégraphies. Et voilà, on voit, c'est vraiment lui le spécialiste, il s'est démarqué comme ça, sur ses talons. – Et alors, je vais vous demander de me répondre cash. La question, elle est cash. Est-ce qu'il aurait dû prétexter son absence de l'émission Star Academy en mettant en avant des projets persos ? En gros, oui, voilà, chauveur bouquet, un peu comme toi, Rubini Cara, je voudrais pas remplir pour une nouvelle saison, mais ce serait avec plaisir, peut-être, si j'ai du temps plus tard. – C'est vrai qu'à chaque fois, je te dis ça. – Non, ça, c'était quand t'étais en agence. – Je me suis occupé, je frotte des coques. Ou alors, est-ce qu'il a eu raison de partager sa vérité ? Allez, cash, Zatis. – Moi, je pense qu'il a eu raison de partager sa vérité. Après, que ce soit légitime ou pas, c'est bien de dire ce qu'on pense et de dire la vérité plutôt que de chercher des excuses, je trouve. – Alexandra. – Moi, je trouve que c'est bien de dire sa vérité quand on veut contrer le mensonge de la prod de TF1 puisqu'on lui a demandé de mentir, donc ça, je suis d'accord avec toi. Néanmoins, dans son intérêt personnel, j'ai du mal à comprendre parce que s'il veut retravailler un jour avec TF1, je pense que là, c'est mort. Je pense qu'il s'est tiré une balle dans le pied, il a carrément dit « TF1 m'a demandé de mentir ». – Je pense qu'il savait que c'était mort. – Oui, mais tu sais, des fois, on ne sait jamais. On sait très bien qu'on est amené à se recroiser sur d'autres projets. Je ne sais pas, il est très talentueux, il peut refaire d'autres choses. – Est-ce que TF1 lui a demandé de mentir ou est-ce que TF1 lui a proposé de sortir la tête haute ? – Peut-être que c'est ça. – Alors ça, on ne le sait pas, mais selon ce qu'a dit Yannis Marshall, c'est effectivement TF1 qui a préféré dire qu'il avait un rendu du temps trop chargé et qu'il ne faut pas remplir sur la saison suivante. – En même temps, tu l'as défendu. – Tu voulais qu'un diffuseur, donc un diffuseur, c'est TF1, ça peut être M6, ça peut être W9, un peu de français, etc. Tu voulais qu'un diffuseur dise quoi ? Fasse un communiqué de presse et dise « alors voilà, on ne va pas reconduire Yannis Marshall parce qu'il est arrivé avec la gueule de bois sur des primes, il buvait trop de champagne dans ses loges ». C'est pas moi qui le dis, il en a parlé sur le plateau de TPMP. Est-ce que vous auriez attendu ça du groupe TF1 ? – Moi, je pensais initialement, quand j'ai vu la news, je pensais qu'il avait demandé trop d'argent parce que c'était vraiment la star de la saison dernière et que TF1 n'a pas accès de PD. Je pensais que c'était ça le problème initial, mais en fait non. – En fait, tu as raison parce que TF1 n'aurait pas pu dire ça publiquement. C'est pour ça que moi je trouve ça tant mieux que Yannis ait fait la démarche de dire sa vérité et si pour moi il ne l'avait pas fait, ça aurait entretenu le tabou autour de l'alcoolisme et là je trouve ça hyper courageux de le faire. Et en plus, il a dit « je ne suis pas en guerre contre TF1, je cherche en fait la paix avec moi-même ». Donc ça, moi je trouve ça hyper cool. Et donc en vrai, je lui dis « bravo Yannis ». – Il s'est confié sur le plateau de TPMP. Hier, il a dit « je buvais effectivement avant les primes dans ma loge du champagne et je buvais du champagne dans mon mug pendant les primes ». À un moment donné, il y a eu la question qui lui a été posée par Cyril, je crois, en lui disant « oui, mais tu as parlé d'une RIAB ». Donc une RIAB, c'est quoi ? C'est une sorte de… – Désintoxication. – Désintox. Yannis Marshall disait lui-même que pour lui, il a eu des crises d'angoisse, notamment après les Energy Music Awards où il a dû remettre un prix, que c'était très difficile pour lui de… C'était très intense et c'est vrai, on peut le comprendre comme rythme, être à 7h au château, bosser jusqu'à 23h minuit, voire plus parfois. Est-ce que ça peut faire peur à une chaîne des propos pareils ? – Bien sûr que oui. En plus, il l'a dit clairement, c'est le rythme de la Starac dès le Prime 3 qui a aggravé mes crises d'anxiété et ce qui fait que je suis tombé dans l'alcool. Donc bien sûr, moi, je comprends que TF1 ne le reconduise pas tout comme je comprends Yannis qui dit sa vérité en fait. – Bien sûr que ça fait peur à une chaîne. – Oui, bien sûr. – Évidemment. Et puis là, le fait de le voir aussi parler de tout ça, je pense que ça renforce la position de TF1 qui se dit oui, ok, il affronte ses démons, mais les démons étaient quand même présents, l'instabilité est quand même là. Et effectivement, comment est-ce qu'on l'aurait géré une saison de plus sur un gros programme ? Parce que c'est une énorme machine, tu as ceux qui sont programmés pour, c'est facile, ça glisse sur eux. Et il y en a d'autres, ça révèle effectivement de l'angoisse, ce qu'on peut tout à fait comprendre. Mais il y en a qui sont carrés pour. – Dans le chat, ils disent que c'est mieux qu'il raconte sa vérité avant que ça fuite et je suis d'accord. – Exactement. – Moi, je pense une chose, c'est que dès que la première saison est revenue de la Star Academy, en fait, il a tellement été aimé par le public. – Oui. – Je pense que c'est un petit peu monté aussi à cet âge, en disant je peux faire tout ce que je veux, ils vont me reconduire pour une saison 2, je suis intouchable. – C'est un drame de la Diva ? – Je pense qu'il a dû un peu le prendre à un moment donné. Il s'est dit je suis intouchable, parce que je suis indispensable au programme. C'est peut-être mon avis. – Mais il n'aurait pas eu le temps, parce que là aussi, ce qui fait un peu de bruit et ce qui n'est pas trop apprécié par Yanis Marshall, c'est qu'en fait, ce serait quelqu'un de la production à qui il s'est confié. – Ah, qui l'aurait balancé. – Qui aurait révélé. Parce qu'effectivement, lors des NMA, en fait, on arrivait au Prime 6 de la Star, donc à la fin de la saison. Et Yanis du coup racontait sur le PMP qu'il n'avait pas été forcément prévenu pour les NMA. – Il a été prévenu un peu au pied de Végoire. – Exactement. Il a été pris au dépourvu pour une grosse nomination. – La relation française de l'année. – Exactement, féminine. Et juste après sa remise de prix, il s'est effondré dans sa loge et il a bu beaucoup de champagne. Et il s'est confié à quelqu'un de TF1 qui aurait répété, du coup TF1 aurait oublié dire de tout ça. – Alors aussi, elle boit du champagne en interview. – Pour ici, non ? – Non, non. – Bien que le but d'alcool soit très dangereux pour la santé à consommer avec modération, très important. – Ah, il y a un chat qui est super intéressant. Il dit, c'est quand même bizarre, sûrement qu'il y avait des problèmes avant. Est-ce que TF1 n'a pas fermé les yeux ? Et une fois que c'était clairement visible, ils l'ont lâché. – Ça pourrait être possible aussi. – Moi, je peux comprendre. Et je ne ferai jamais l'apologie de l'alcool ou quoi que ce soit. Mais c'est vrai que pour moi, Yanis, je le vois un peu avec un côté superstar, un côté diva, un côté un peu, tu sais, star un peu torturé. Il est arrivé à cet art-là, à ce niveau-là, parce qu'il a aussi un côté un peu d'art qui lui a permis de créer tout cet art-là autour et cette aura qu'il a. Mais je peux aussi comprendre un diffuseur et je peux comprendre que ça fasse peur. Et je me dis aussi que si, imagine, ils prennent le risque et ça se sait où il y a des choses qui fuitent et qu'on dise, regardez, un groupe comme TF1 laisse à l'antenne une personne qui a la gueule de bois, une personne qui boit de l'alcool ou autre, que faire ? Quelle bonne décision prendre. – Pour lui, en vrai, ça leur fait vraiment du bien de refaire la Starac ? Selon ce qu'il dit, je ne pense pas. Autant qu'il prenne du temps. Il est déçu. – Il réagit comme ça, c'est qu'il y a une déception. Il ne s'y attendait pas. Probablement qu'il était persuadé d'être reconduit comme un Kamel Walil a devenu un indispensable des années Starac, des premières années. Je pense qu'il s'est projeté là-dedans. Il s'est dit effectivement, c'est pareil. – Le tchat est en train de dire qu'apparemment, je banalise les problèmes d'alcool. – Non, non, non ! – Non, non, non ! Je l'assume. Enfin, non, je ne l'assume pas parce que je ne l'ai pas dit. Je n'ai pas l'impression pour ma part. Donc, je vais vous rassurer de banaliser les problèmes d'alcool. Je suis juste en train de parler d'une personne. Il y en a eu des exemples. Malheureusement, il y en a eu plein. Regardez un petit peu dans l'histoire. Serge Gainsbourg, malheureusement Amy Winehouse. Et la liste pourrait être très longue. et parfois, ça peut être très destructeur. – Moi, je pense que c'est un hyper sensible, ce garçon. Et je pense que le milieu du showbiz, ça peut être assez trash. Ça peut être assez… voilà, il faut tout le temps être là. C'est des… – Je pense qu'il a mal subi la pression. – Il la connaît, la pression. – Moi, je pense que c'est un hyper sensible. Moi, ça me fait penser notamment à FX, par exemple. Et en soi… En tout cas, moi, je m'inquiète pour lui. J'espère qu'il va mieux. Et oui, voilà, je pense que clairement, pour gérer son stress et son anxiété, c'est noyé dans l'alcool. – Il y en a dans le chat qui parle de burn-out possible aussi. – Il l'a dit ? – Oui, il l'a dit. – Il l'a dit, moi, qu'il avait fait des burn-outs. – Après, bon, malheureusement, l'alcool, c'est pas forcément… – Un bon remède. – Ouais, un bon remède. – Et c'est de la drogue. – On lui souhaite de se rétablir, en tout cas. Parce que… – Et celle qui a réagi, c'est Manu Kouraud, qui avait fait Les Marseillais, ex-Antonin Portal, qui avait participé à la Villa des Cœurs brisés avec Antonin, je crois. Elle a dit ce qui est certain, c'est qu'il en faut plus pour achever un si grand artiste. De la crise naîtra un renouveau encore plus grand. C'est le principe de la croissance. Hâte de découvrir le vrai et encore plus grand. – C'est bien. – C'est beau. – C'est très beau. – Une dernière chose aussi dans le chat. Il y en a qui disent que s'ils buvaient sur le prême, alors TF1 était complice dans ses soucis et en était conscient. C'est peut-être aussi… – Il l'a dit en plus. – Il a dit que sur un déprême, il avait un mug rempli de champagne. Donc il le savait s'ils ne l'ont pas aidé. Après, ce n'est pas non plus à 15 ans. – C'est son choix aussi, mais… – Ça reste aussi quand même une supposition. Parfois, c'est difficile pour un artiste qui a énormément d'égo, je parle en général, de dire non. Non, tu ne feras pas ci, non, tu ne feras pas ça. C'est aussi un adulte, d'accord, qui reste contrable aussi de cet acte. C'est important de le dire. Il faut arrêter de remettre aussi le temps sur tout le monde. – En soi, il a peut-être pris une coupe de champagne, on ne lui a pas dit « bourre-toi la gueule ». – On pourrait c'est ça aussi. – Il y a un peu surveillé quand même, mais évitez peut-être… – Les majeurs et les vacciner. – On dirait que tu fais fin, tu peux mettre de l'eau. – Mais attention, il n'a fait aucune fausse note sur tous les primes qu'il a fait. Il était exemplaire sur les primes. À aucun moment, le public se doutait qu'il a bu un verre de champagne. – Quand il a mis les lunettes de soleil, il était en gueule de bois. – Franchement, il faut le voir. – Il cachait sa gueule de bois. – Non mais en vrai, moi, c'est pas contaminé, c'est contre la production. Je pense qu'on devrait interdire l'alcool au moins sur le plateau. – Non, c'est pas beau. – Sur le plateau, quand même. – Combien d'animateurs en France boivent un verre d'alcool pour se détendre, pour enlever un travail ? – Sur le plateau. – Sur le plateau, c'est un peu chaud. – Sur le plateau, c'est d'accord. – Prends la vodka. – Moi, j'ai pas connu, mais à l'époque de nos parents, c'était la cigarette, le verre d'alcool, ça choquait personne. Heureusement que ça a évolué, je trouve. – On faisait même boire les invités pour qu'ils, en interview, ils se lâchent. – Ardisson, il... – Ardisson faisait ça. Et puis il s'en est jamais caché. Comme ça, voilà, on est un peu plus cool, on est un peu plus aimé. – Toi, avec tous les scoops que t'as eu des invités, t'as jamais fait boire ? – Tu les saoules. – Affida Turner, elle avait sa coupe de champagne. – Mais après, ça, c'est depuis... – Affida Turner, voilà, ça, c'est un bon exemple. Tu veux lui dire quoi, Affida Turner ? – Ça, c'est depuis la nuit des temps. Il y a toujours eu des célébrités. Marilyn Monroe et tout, dans les loges, elle buvait du champagne. – C'est là où la banalisation a existé, je trouve. – Dans les loges, pourquoi pas ? Mais sur les plateaux, pour moi, il faudrait enlever l'alcool. – Après, c'est à toi de gérer ta consommation d'alcool aussi. – Tu prends de l'alcool 5 minutes avant d'être sur le plateau. – De toute façon, l'alcool, c'est pas de l'eau. L'alcool, c'est mauvais. L'alcool, ça n'hydrate pas. – L'alcool, c'est... – Ça déshydrate, carrément. – Oui, ça déshydrate. – Allez, on repasse et open down. – L'eau, ça déshydrate aussi bien. – Alexandra, c'est à toi, ma chère Alexandra Ross. – On va parler de santé, oui. – Et tu peux y aller avec ton up de la semaine. – Exactement. Mon up de la semaine, c'est le mois octobre rose. On est tous unis, évidemment, dans la prévention du cancer du sein. C'est une campagne de sensibilisation qui a lieu maintenant depuis plusieurs années. Et il y a 54 000 nouveaux cas de cancer du sein chaque année en France. Donc c'est important qu'on en parle ici sur ce plateau. C'est un chiffre qu'a donné l'Agence de santé publique. Alors évidemment, la survie, elle s'améliore grâce à l'avancée des traitements, mais aussi au dépistage, à l'autopalpation, aux mammographies. – Autopalpation, c'est le fait de se coucher. – Exactement. Il y a des techniques. Vous pouvez regarder sur Internet. Là, on a une petite image un petit peu. Il y a une manière, quand on prend sa douche, nous les femmes, de sentir si effectivement il y a une boule, s'il y a quelque chose qui nous paraît anormal. On va tout de suite en parler à notre gynécologue. Donc il y a les campagnes de sensibilisation. On en parle dans la presse, on en parle sur Internet, on en parle à la radio, on en parle à la télévision. Mais de plus en plus, on compte maintenant sur les personnalités, les influenceurs. pour faire passer le message et on va parler de Maëva Guénam. On en a parlé tout à l'heure, mais c'est quand même plus de 3 millions d'abonnés. Donc c'est énorme, c'est une voix énorme qui compte. Et c'est super parce qu'elle a fait un post en rose, c'est sa couleur préférée, justement Octobre Rose. Pour rappeler à quel point c'est important d'aller se faire dépister, on va regarder son petit message. Elle a posé sa voix, regardez. En ce mois d'octobre rose, je tiens à rappeler l'importance de la prévention et de la sensibilisation au cancer du sein. Cette maladie touche des millions de femmes à travers le monde, ainsi que leurs proches. La bonne nouvelle, c'est que la détection précoce peut sauver des vies. Nous sommes solidaires de toutes les personnes touchées par le cancer du sein et nous encourageons chacun à prendre des mesures pour réduire les risques, comme l'autopalpation et les mammographies régulières. En outre, soutenir la recherche médicale est essentielle pour trouver des nouveaux traitements et améliorer la vie des survivantes. Ce mois-ci, portons fièrement la couleur rose pour montrer notre soutien à toutes les guerrières du cancer du sein. Ensemble, nous pouvons faire une réelle différence. Je trouve ça super, vraiment comme message. Ce qu'elle a fait, il y a eu plein de choses qui ont été mises en place. Le 1er octobre, c'était le début de cette campagne de sensibilisation. Ça a eu lieu aux Champs-Elysées et la chanteuse Jennifer a fait un petit show. Elle était entourée de femmes qui ont été touchées par la maladie ou qui combattent actuellement la maladie. Et un homme aussi. Il y avait 99 femmes qui ont été choisies pour monter sur scène aux côtés de Jennifer. Et un homme, parce que c'est vrai que, et je l'ai dit tout à l'heure en parlant des femmes sur l'autopalpation, mais les hommes sont aussi concernés. Alors, c'est extrêmement rare. – 1% des femmes. – 1%, mais les hommes sont aussi concernés par le cancer du sein. C'est pour ça qu'il y avait un homme qui montait sur scène. – Elle chantait « Ma révolution ». – Ma révolution, exactement. Donc, c'est en plus un message très très fort. Donc, il y a eu Jennifer. Il y a aussi Carla Bruni. Je voulais vraiment qu'on vous la montre parce que… Alors, moi, je l'ai vue en temps réel quand elle a posté une story. Et sur le coup, je n'ai pas été capable de comprendre si c'était elle qui avait été touchée ou si elle se faisait le relais de quelqu'un qui avait été touchée. – J'ai été diagnostiqué. – Et en fait, c'est bien elle. C'est bien elle qui a raconté. Donc, ça veut dire qu'il y a 4 ans et elle n'en avait jamais parlé. Et en fait, c'est hyper intéressant ce qu'elle dit parce qu'elle explique que parce qu'elle se fait dépister chaque année, systématiquement, ça a été pris à temps. Et qu'elle a suivi le parcours classique. Elle a eu l'opération, elle a eu tous les traitements classiques, sauf qu'il n'a pas eu le temps de devenir très agressif. Donc ça, c'est vrai que quand on gagne du temps sur le cancer, on sait à quel point c'est précieux. Donc, j'ai trouvé ça vraiment super et qu'elle se livre. En fait, je ne sais pas ce que vous en pensez sur le plateau, mais je trouve que quand une personnalité ouvre comme ça les portes de son intimité pour une bonne cause… – C'est magnifique. – Pour le coup, je trouve ça vraiment… – C'est assez prenant, surtout qu'on ne le savait pas, on ne s'y attendait pas, on découvre… – C'est joli aussi. – Oui, c'est joli. – Oui, c'est pudique. – C'est pudique, exactement. – Elle a pris le temps de… – Oui. – Pardon, j'ai un problème de nez. – Ça va, respire. – Respirez. – Respirez. – Pardon. Quand je stresse, j'ai un truc qui me monte, et dès qu'on parle de santé, ça me… – Oui, c'est le temps un peu. – Oui, c'est le temps un peu. – C'est le temps que je le relaie. – Exactement. – Et on va parler d'une autre influenceuse qui en parle beaucoup et qui est en plein combat, et qui est en train, et on lui souhaite, on croise les doigts… – Voilà, exactement. – De sortir de ce combat contre le cancer du sein, c'est Caroline Receveur. J'ai trouvé ça extraordinaire, sa démarche. C'est-à-dire qu'on est le 25 juillet, c'est sur Instagram, elle poste une photo d'elle, crâne rasé, et elle décide de tout dire à ses abonnés, ce qu'elle vit. Elle avait déjà eu un cycle de chimiothérapie derrière elle. Elle en parle et elle a décidé vraiment de nous faire suivre toute l'évolution de la maladie, son combat, les traitements, la vie de famille aussi, comment la famille réagit, comment son fils comprend la maladie. Et on a choisi un petit extrait pour vous où c'est toujours difficile de séparer une maman de son fils quand il faut se quitter un instant, mais c'est assez touchant. Regardez. – James, vraiment, c'est moi qui vais être triste, si tu ne vas pas et que tu restes à cause de moi. D'accord ? Parce que, si tu veux, on s'appellera tout le temps. – Quoi ? – On s'appellera tout le temps, on fera des zooms. Mais Pim, ça ne va pas durer longtemps. Tu pars l'après-midi, tu reviens le lendemain. C'est même, c'est un dodo. Pim, regarde-moi. Un dodo. Je ne suis pas ennuyé. Pim, je ne sais pas, il est super triste, tu sais. Moi, je suis triste parce que j'étais tellement contente pour toi. Pim, moi, je ne vais pas partir. Je serai toujours là quand tu reviens. En plus, regarde, j'ai fait mes médication aujourd'hui. Donc déjà, je n'irai pas faire mes médication. Je serai juste à la maison et je serai un petit peu fatiguée et je regarderai des séries. D'accord ? Et tu pars. Hein ? – T'as raison Alexandra, c'est aussi une épreuve pour la famille. – C'est une épreuve pour la famille et je la trouve très très forte et je trouve ça extraordinaire de partager ça avec nous. Et pour la note positive, parce que là, on l'a appris hier sur les réseaux sociaux, mais lundi, c'était son dernier traitement. Elle a fait 100 jours de traitement, 6 cycles de chimiothérapie. Et donc, c'est une première étape de franchi vers la guérison. On dit qu'on est guéri au-delà de 5 ans. Pour l'instant, c'est de la rémission, mais voilà, ça continue. Elle aura de l'immunothérapie, etc. Mais elle a déjà franchi un premier palier et c'est une vraie, vraie victoire. Et on voit là les images qu'on est en train de vous montrer. C'est le personnel hospitalier. – C'est trop émouvant. – Voilà, c'est hyper fort. Et voilà, on sent toute l'émotion et la force qu'elle a mis dans ce combat. Et on va la voir sonner la cloche, la fameuse cloche qui dit, voilà, j'ai fait un premier pas vers la guérison pour m'en sentir. Et je la trouve en fait… Enfin, vraiment, je trouve que cette vidéo, elle est hyper émouvante parce que c'est la sincérité même d'une femme qui s'est battue. Elle est sans artifice, elle est dans un jean sans forme, elle est sans perruque, elle est sans maquillage, elle est rien, elle est juste avec son combat. Et ce qu'elle a vécu avec sa famille, voilà, ce qu'elle a partagé avec nous. Et je trouve ça hyper fort. – Ça t'émeut Alexandra. – Oui, oui. Oui, parce que déjà le cancer, moi j'ai perdu mon papa il y a 5 ans d'un cancer. – Ah pardon. – Et c'est pas qu'une histoire du patient qui est malade avec son cancer, c'est aussi la famille. En fait, on est tous embarqués dans cette aventure. Et je trouve ça tellement fabuleux. Et voilà, chaque jour, je prie pour que chaque patient s'en sorte et que les familles puissent comme ça célébrer la victoire de cette putain de maladie parce que c'est une putain de maladie. – Cette scène-là, elle n'était pas… comment dire… Il y a des gens qui disaient oui, ils l'ont filmé comme ça parce que c'est Caroline Rossonant pour avoir discuté avec des personnes qui sont soignants, etc. Ils le font à tous les patients qui font cette étape de guérison. Et à l'instar des influenceurs qui se servent de leurs enfants pour faire des vues ou autres, là on voit la manière dont elle a parlé à son fils. Moi ça me parle beaucoup parce que je suis beaucoup en déplacement. Elle a montré d'une manière, mais c'était une masterclass, de faire comprendre à son enfant qu'on va partir quelques jours. Et en plus t'as vu comment elle a exprimé le fait qu'elle va être malade ? Elle a dit maman elle sera un peu fatiguée, elle va regarder des séries. C'était une masse, cette vidéo c'est une masterclass de montrer aussi à des gens malades comment expliquer aux enfants la maladie. Je trouve ça fabuleux. – C'est ça que moi je trouve aussi, limite j'ai envie de dire éducatif parce qu'elle monte tout. – Elle monte ? – Non mais je suis à deux doigts aussi. Et dans le chat tout le monde. – Parce que le chat est très émis, le chat envoie énormément d'amour et de cœur à Alexandra. Mais Ruby toi ça te fait littéralement pleurer. – Oui alors en fait, moi il faut savoir que Caroline Receveur, j'ai toujours suivi depuis que je suis petite, c'est l'une de mes influenceuses préférées. Lorsque j'ai appris qu'elle était atteinte de ce cancer, franchement ça m'a bouleversée. Mais en tout cas je trouve que c'est très bien le message qu'elle porte. Franchement c'est incroyable, c'est vraiment une combattante, c'est une guerrière. Je lui souhaite vraiment la guérison parce que c'est vraiment quelqu'un de bien. – Elle prend le temps de tout montrer. C'est incroyable parce que du coup, toutes les étapes depuis le 25 juillet, on peut les suivre avec elle et c'est hyper réconfortant pour les femmes ou même les hommes qui ont une femme qui a le cancer du sein. En fait elle nous montre tout. De un, elle a le courage déjà de l'annoncer, et elle a le courage en plus de tout montrer. Donc moi je dis bravo Caroline Receveur. – Comme tu as dit, c'est éducatif. – Il n'y a aucun tuto YouTube qui montre comment vaincre le cancer. – Comment même accroître quelqu'un qui est malade, tu vois. – En fait, dès qu'on en parle, moi je salue vraiment tous les influenceurs, influenceuses qui parlent de la maladie et qui essayent de faire avancer les choses et la sensibilisation. On a plein d'autres exemples, on a eu Agathe Oprou qui a parlé de la maladie d'Ochkin aussi, qui a révélé son parcours. Il y a Amélie Netten qui a parlé de sa sœur qui a été malade d'un cancer du sein avec rechute. Et elle emploie cette expression, on va le battre, ce pain. de cancer parce que c'est vraiment ça. Sarah Lopez aussi qui a parlé du cancer de sa maman. Enfin voilà, on a plein plein d'exemples et moi je trouve ça formidable et je les incite vraiment. Et j'espère que ça va être de plus en plus souvent d'entendre parler parce que ça banalise aussi le fait que la maladie elle est là, elle est partout, ça touche tout le monde. Et arrêtons d'avoir honte de cette maladie parce qu'en fait, quand on fréquente les hôpitaux, on va à Gustavre aussi, on voit des étages entiers de gens qui se battent contre la maladie. Donc ça arrive à tout le monde. – Bien sûr. – Assumons-la et sans prévenir, voilà. Et vivons-la aux côtés des gens qu'on aime pour leur donner de la force. – Et gros courage. – Bravo. – Et si je peux juste, ça me tiendrait vraiment à cœur qu'on fasse… Juste un petit rappel, une mini-question pour vous qui nous regardez. Un petit quiz sur les choses essentielles, savoir à partir de quel âge selon vous il faut commencer à être surveillé chez son gynécologue à partir de quel âge une jeune femme ? – À la puberté, non ? C'est quand elle a ses règles par exemple. – Un peu plus, on dit que c'est à 25 ans, vraiment, que là il faut commencer à être surveillé par son gynécologue. Est-ce que c'est une femme sur 8, une femme sur 9 ou une femme sur 10 qui va être concernée par un cancer du sein ? – Déjà, la plus basse proposition, elle est… – Une femme sur 8 aussi je dirais ? – Exactement, énorme. Une femme sur 8 sera concernée par le cancer du sein dans sa vie. Et enfin, le dépistage systématique avec mammographie, c'est à partir de quel âge ? – 14 ans ? – Non, mammographie, c'est un peu invasif, voilà, c'est un examen. – 25. – 50 ans, c'est remboursé par la sécu, on y va à fond, voilà. – Hésitez, c'est remboursé, t'as bien fait de le dire. – Effectivement, c'est ça, c'est important. – Comme une échographie mais au niveau des seins. – Voilà, exactement. Donc voilà, c'est important le dépistage. – Mais il ne faut pas aller plus tôt si on a de la famille… – Et c'est ce que j'allais dire, j'ai noté sur attention génétique famille, parce que c'est une des premières questions que le gynécologue va vous poser, c'est est-ce qu'il y a des cancers du sein dans la famille ? Si vous en avez dans la famille, soyez encore plus vigilants, 25 ans, on y va, et on se fait palper, voilà, une fois par an, la poitrine pour être sûr de ne pas trouver un nodule quelque part. – Merci beaucoup Alexandra, c'est très important d'en parler, et tu l'as fait avec beaucoup de courage. – Courage à toutes les personnes qui sont dans le chat et qui te remercient de ce sujet-là, parce qu'eux-mêmes disent qu'ils partagent cette émotion, soit eux-mêmes qui ont été touchés. Il y a beaucoup de témoignages dans les commentaires, et courage à vous tous en tout cas. – Courage à tous, exactement. Et alors on passe au down ? – Tu peux nous présenter ton down de la semaine. – Allez, down, on est encore dans la santé, on a encore fait un down, parce qu'hier c'était la journée mondiale de la santé mentale, et pour le coup je trouve qu'on n'en parle pas assez, la santé mentale, les troubles psychiques, ça reste quand même largement méconnu du grand public, et les personnalités influenceurs se montrent quand même assez discrets. sur ces questions-là. On a sélectionné pour vous quelques influenceurs qui en parlaient, donc du coup je trouve ça bien d'en parler. Mon down il est sur le fait qu'on n'en parle pas assez, mais ça ne nous empêche pas d'en mettre certains en lumière qui ont le courage de parler face caméra. Victoria Méo, qui est candidate des Marseillais, elle s'est confiée il y a quelques jours en disant qu'elle sortait de chez son psy, et qu'en fait elle était en pré-dépression. Voilà, ça arrive. – Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est des signes annonciateurs qui montrent que tu peux tomber dans une dépression ? – Que tu vas faire un burn-out, qu'en gros je la cite, si elle ne prend pas quelques jours de vacances, elle va débloquer total. Elle ne donne pas plus de détails, mais voilà, on sent qu'il y a une pré-dépression psychologique. C'est compliqué, donc quelque part elle tire une sonnette d'alarme. C'est le constat aussi de Marine l'orphelin, ancienne Miss France, qui est passée dans la boîte à questions sur Canal+, elle sort un livre sur le bien-être physique et psychique, et du coup elle a joué le jeu complètement de se livrer, et ça aussi je trouve ça super. Elle a expliqué qu'elle avait des troubles anxieux. On va écouter. – Pour toi, la santé mentale est-elle bien considérée aujourd'hui ? Heureusement que les sujets de santé mentale commencent à être abordés de plus en plus, on en parle dans les médias, on fait attention à la santé mentale au travail, les gens osent prendre la parole sur leurs propres problèmes. Moi je souffre de troubles anxieux et j'en ai parlé, pour essayer justement de vulgariser ces sujets-là, pour que les gens osent prendre la parole. – Je ne sais pas si sur ce plateau, est-ce que vous avez déjà fait face à des difficultés, des troubles anxieux ? – Oui. – Parce qu'après tout, on parle justement qu'il faut les assumer, donc est-ce que vous êtes à l'aise avec l'idée de parler par exemple ? – Vos actrice a dit oui. – Ah oui, moi j'ai eu une grosse dépression pendant l'après-Covid, avec les réseaux sociaux, j'étais très mal, et en tant que créateur de contenu, je n'avais plus l'envie de créer, l'envie de… je m'étais enfermé dans un truc de course aux abonnés, parce que j'avais atteint le million d'abonnés sur Instagram, donc j'étais content, j'avais eu l'assertif, j'étais content, et puis à un moment donné tout redescend, tu perds le million, tu commences à te déprimer, tu te dis ouais les gens ne me suivent plus autant qu'avant, je perds des vues, je suis shadowban, et j'en ai parlé récemment quand je suis sorti de cette dépression, grâce à ma femme, et je te remercierai infiniment de m'avoir épaulé jusque-là, parce que c'est dur aussi d'être en entourage de quelqu'un qui est dans la dépression, et surtout que toi-même, moi en plus je suis tombé dans une dépression au moment où j'avais mon premier enfant, enfin j'ai toujours qu'un enfant, mais au moment où mon fils avait… c'était la première année, et pour une maman c'était super difficile de gérer cette première année d'un bébé avec un papa qui n'est pas forcément là, parce qu'il est en dépression, et du coup j'ai trouvé ça super courageux de sa part, et fort de à la fois gérer le bébé, et à la fois gérer son post… comment on appelle ça, la dépression post bébé, postpartum, et en même temps de gérer son mari qui est en train de lui aussi faire une dépression, et du coup elle s'est retrouvée toute seule, donc force à toutes les personnes qui sont dans l'entourage de quelqu'un qui est en dépression, parce que c'est pas aussi évident, et assumer de pouvoir le dire ça libère, d'assumer de dire j'ai été dépressif ou je suis en dépression, ça fait vachement du bien. – Ruby tu voulais réagir à la question d'Alexandra ? – Alors moi par exemple, c'est vrai que moi je suis quelqu'un de nature assez stressée, et ça m'arrive de faire de l'anxiété, mais j'ai la chance, ça ne se voit pas du tout, par exemple, là je suis stressée mais ça ne se voit pas, mais du coup comment est-ce que je fais pour gérer mon anxiété ? Je fais énormément de sport, et franchement ça m'aide mais vraiment… – Tu as raison ? – Oui vraiment, et d'ailleurs pour les personnes qui nous suivent, sachez que si vous faites de l'anxiété, essayez le sport, vraiment moi je sais que c'est ça qui m'a sauvée, mais vraiment… – Tu fais des crises d'angoisse, ça se manifeste comment l'anxiété ? – Ouais, un peu de mal à respirer, comme une boule, un œuf… – C'est physique hein ! – C'est physique, bien sûr ! – C'est pour ça aussi qu'il faut distinguer le stress de l'anxiété, parce qu'en fait c'est pas la même chose, et on peut être tous stressés mais pas tous anxieux, parce qu'en fait le stress c'est cause à effet, j'ai un événement je vais stresser, et l'anxiété en fait c'est une vague intense, qui va en fait limite s'emparer de toi, et c'est une situation de malaise, de danger, et en fait c'est comme si tu vas trop stressé, parce qu'il y a peut-être un événement qui va arriver, et en fait ça devient… t'as des comportements où tu es héritable, t'es héritée… – Totalement, je suis totalement d'accord avec toi, par exemple, là où pour le coup j'ai fait clairement une crise d'angoisse ou d'anxiété, c'était il y a pas si longtemps que ça, c'était un vol Air France, et là je commençais à recevoir plein de airdrops, de gens qui m'avaient reconnu dans l'avion, et je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne sais pas du tout ce qui s'est passé dans ma tête, mais j'ai vrillé, et j'ai commencé à faire une crise d'angoisse… – Ah c'est anxieux ! – Ah mais je ne me sentais pas bien… – C'est une vague de panique en fait ! – Ah tu te sens observé, tout le monde te ferait ! – Je suis tombée par terre, j'ai volé… Ah non mais c'était le pire vol de ma vie ! – Maxime, tu es sujet à l'anxiété, au stress ? – Pas du tout ! Alors pour le coup c'est un truc… Je pense que mine de rien, l'expérience fait que chacun vit des trucs et va réagir différemment aux trucs qui y réagissent. Moi j'ai vécu des trucs très durs, j'en suis sorti la tête haute, il y a des gens qui ont vécu des trucs mille fois plus durs que moi, je pense que l'expérience a conduit à être qui on est. – Je suis totalement d'accord avec lui parce que c'est vrai que moi, quand j'étais plus jeune, j'étais un peu plus anxieuse, etc. Et c'est vrai que plus j'ai de l'expérience et plus… – C'est ça. – En fait au final tu la gagnes l'anxiété. – Plus t'es confrontée au stress quotidiennement, plus t'apprends… – Exactement, je suis d'accord. – Moi je te dis la vérité, c'est ça, moi j'ai commencé à travailler très tôt, j'ai commencé dans le sens travailler à me mettre d'un stress inutile très tôt, et j'ai réussi à lutter contre ce stress. Maintenant, rien n'empêche que demain je peux être dépressif complet parce que je ne sais pas ce qui peut arriver dans la vie. – Après il y a plein d'astuces aussi comme le sport, la méditation… – Bien sûr, je suis d'accord avec le sommeil, moi c'est le sommeil qui fonctionne, je me couche très tôt, je sens ça, laisse tomber… – C'est une nature un peu stressée toi. – Moi aussi, généralement c'est quand je ne dors pas beaucoup que je suis un peu anxieuse. – Et moi j'avais une question pour toi Sam, le fait que tu as reçu beaucoup de candidats de télé-réalité, et c'est ce dont on va parler là, qui ont des histoires souvent… C'est vrai qu'on peut vivre des dépressions parce qu'il nous arrive des choses dans la vie, mais le passé aussi est parfois lourd et tu as reçu beaucoup… – Oui, les traumas de candidats de télé-réalité dans ton émission. Et du coup je voulais qu'on regarde quelques extraits de ces personnalités qui t'ont confié des choses et savoir comment toi tu l'as vécu aussi. – Ok. – Voilà, les répercussions sur toi. – Allons-y. – Il s'est fait assassiné. En fait c'était devant chez nous, il sortait les courses de la voiture. Quand j'y repense, c'est vrai que moi j'avais pensé à me jeter par la fenêtre. – T'avais quel âge ? Et bien j'avais 13 ans, 12-13 ans par là. Et j'avais pensé à me jeter par la fenêtre parce que je… Je me disais mais est-ce qu'un jour je connaîtrais autre chose quoi ? – Et je l'aimais vraiment trop et puis bah… Il s'est suicidé là, c'était le drame parce que… Parce que j'ai perdu mon père et… Et en fait j'ai eu le temps de juste me retourner pour voir où était mon frère qu'il était en train de glisser. Et en l'espace de deux secondes, yeux dans les yeux, bah je ne l'ai plus vu. Et 53 mètres plus bas, bah voilà, il en est décédé. Du coup je me suis mise à choisir des choses comme ça. Tous les jours, je devais choisir qu'est-ce qu'aujourd'hui je vais me prendre ? Est-ce que je vais me faire enfermer ? Est-ce qu'il va me jeter de l'autoroute parce que ça s'est passé ? Est-ce qu'il va me casser une côte, un sternum parce que je vais refuser ? J'ai grandi seule avec ma maman et mon petit frère. – Pourquoi tu n'as pas connu ton papa ? – À cause de… en fait il est très malade à l'heure actuelle. Il est sous tutelle, il ne peut pas s'occuper de lui-même. Et parfois il va en hospital psychiatrique parce qu'il a pris beaucoup de substances… voilà. – Illicite ? – Ouais. Et ça fait qu'aujourd'hui il est devenu schizophrène. – Alors ouais, il l'a tué à coup de poing dans le ventre. Ensuite il l'a démembré, il l'a mise en bas de la poubelle. Il avait poussé le parc contre la fenêtre de l'appartement pour faire croire que la petite avait sauté de la fenêtre. – Je vais rebondir sur un truc moi, c'était pour te remercier parce que tu ne te rends pas compte à quel point avec ce genre de témoignages, tu as de plus en plus de témoignages et tu libères tellement de personnes qui à travers tes émissions, ou je pense par exemple à Faustine Bollard, tu vois, qui fait des émissions de ce type-là, qui libère la parole et qui du coup se sentent moins seuls et se sentent prêts à dévoiler les choses et à parler de leur dépression, de leur traumatisme. Donc rien que pour ça, merci d'exister parce que je ne sais pas si tu te rends compte à quel point tu libères énormément de personnes. Là je lis les commentaires depuis tout à l'heure, c'est incroyable. Les gens sont avec des cœurs partout, ils couvrent des loges rubis parce qu'elles disent des choses super intéressantes. – Bien sûr. – Franchement, dans ces sujets-là en fait, on devient tous… – Humains. – Oui, humains et tous d'accord et tous bienveillants et ça fait tellement du bien, surtout en ce moment, Dieu sait qu'on en a besoin. Et franchement, c'est… voilà, tout le monde est… j'ai même plus les mots. – Mais il faut arriver à prendre de la distance, je ne sais pas comment toi t'arrives à gérer ça, mais Jean-Luc Delarue qui présentait ses émissions disait que souvent, les histoires de ses invités, ils se les prenaient en pleine poire. – Oui, des fois ça peut être éponge. – Ben ouais, ce n'est pas facile en vrai. – Oui, non mais c'est vrai. – Est-ce que l'on ne t'éponge pas tout ça, des fois ? – Alors, mais ça m'arrive de sortir d'interview et de pleurer. – Oui, mais il faut parce que… – Il n'y a pas très longtemps, quand j'ai fait une interview justice avec une maman qui racontait comment son fils avait été tué en prison, mais c'était trop pour moi. Je veux dire, après ça a été… voilà. Et ce que je fais, même pour des histoires comme celle-là, je rentre chez moi et je parle. Je communique avec mon copain. Ça va faire deux ans que je suis en couple, j'ai cette chance-là. Et je parle, je lui raconte, je dédramatise, il me dit « Ah bon ? » et tout. Et le fait de le verbaliser, d'en parler, ça me fait énormément de bien. Après, peut-être, les vrais qui me suivent depuis très longtemps savent que je suis rempli de TOC, comme ça. Ou alors le sourcil, j'en ai plus, vous le voyez sur mes stories Instagram. Et je ne sais pas d'où ça vient. Et c'est bizarre parce que ce TOC-là, il est arrivé quelques mois après que j'ai commencé mon activité, il y a des années. Donc est-ce qu'il y a un lien et qu'inconsciemment, je ne le sais pas, mais je me sabote, je me fais un truc, je ne sais pas. Peut-être que ça n'a rien à voir. Mais le fait est qu'aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi j'ai ce TOC et pourquoi je m'arrache le sourcil. – Mais c'est bien de le verbaliser parce que d'autres personnes vont pouvoir « Ah, moi j'ai eu ça » et vont pouvoir te répondre ou alors s'identifier et se dire « Je ne suis pas fou ». Tu vois, c'est ce truc-là en fait qui est super important. Et nous qui avons une tribune, quand je dis « nous » parce qu'on a tous des gens sur nos réseaux sociaux, c'est super important de justement parler de ça parce que ça va en libérer énormément. – En tout cas, je vais relayer un pourcentage d'une réponse à un sondage dans le chat. À 97% de nos agiatrices et agiateurs pensent que la télé-réalité contribue à faire du mal à la santé mentale. Les candidats de télé-réalité, je sais que c'est deux salles, deux ambiances, c'est deux écoles, il y a ceux qui ont les épaules, ceux qui ne les ont pas. Mais le fait est, avec mes 9 ans d'expérience dans ce domaine-là, je peux vous dire une chose, c'est que j'ai observé de façon générale, que vous avez vu en aperçu, souvent les personnes qui sont castées ont des histoires de vie dramatiques, tragiques, particulières, avec des lourdes peines et des lourdes blessures. – Mêlées à la surexposition, ça fait souvent un cocktail où il y en a pour qui, effectivement après c'est trop dur, et on a eu des candidats de télé-réalité. J'ai même vu un chiffre, 40 candidats de télé-réalité se sont suivis dans le monde depuis la création de ces programmes. Beaucoup, et on en a chez nous en France. – Oui, quasiment. – C'est aussi une bonne statistique. – Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne statistique, parce que tu as combien de personnes dans le monde qui se chiffrent à cause de la dépression, il y a combien de candidats de télé dans toutes les émissions du monde, je ne suis pas sûr que le pourcentage il soit vraiment relatif à la réalité du suicide dans la dépression. – Ça veut dire que là tu rends peut-être responsable, enfin le chiffre pas toi, tu rends responsable à la télé-réalité. parce qu'en vrai, sur qui on doit taper dessus ? Aux productions, à la psy de la production, aux candidats, aux familles ? – C'est vrai qu'on en a déjà parlé, mais les psys, enfin la plupart des psys des productions travaillent pour la production. – Mais est-ce qu'ils doivent s'y préparer ? – Ce n'est pas un organisme externe, le psy. Tu sais quand tu vas faire par exemple un crédit, on te demande d'aller chez le médecin parfois, faire une prise de sang, tout ça, tu ne peux pas choisir toi ton médecin. On t'envoie chez un médecin. Donc là, malheureusement, il y a aussi un petit manque quand même de transparence, parce que le psy, il n'est pas complètement blanc. – Mais moi je vais dire la vérité, clairement pour moi, les psys sont là pour limite dire, celui-là il est fragile, et eux ils se disent, ok, merci de votre diagnostic, on va le prendre et on va cartonner. – Oui, c'est ça qui est mal. – Est-ce que ce n'est pas ce qu'ils veulent ou c'est ça qui est mal. – Au moins, il y a certaines choses sur Netflix, on avait un psy qui était complètement à part. – Indépendant. – Indépendant, c'est bien. La qualité du travail, enfin, on ne peut pas comparer une prod comme Next. – Ah oui, ça n'a rien à voir. – Et en plus, il y a des candidats qui ont déjà révélé, réussi à avoir menti au psy pour faire les programmes. Normalement, le psy est censé aussi déter le mensonge, je vous espérais. – Il n'est pas voyant, c'est compliqué à travers un téléphone ou à travers… – Il y a des rendez-vous physiques. – Pas tout le temps, il y a des prods, c'est un coup de fil, tout va bien, merci, au revoir. – Mais donc il y a un manquement, il y a un manquement. – On le dit depuis des années. Quand tu prends des candidats et que tu les enfermes dans un programme, il y en a qui étaient, avant de rentrer, c'était Secret Story ou Love Story, on les enferme, on les emmène dans un pays étranger, on les met dans une chambre, ils n'ont plus de téléphone, ils n'ont plus de contact pendant des jours, même si tu ne vas pas faire le programme de télé-réalité après, quand tu sors de là, tu es un peu déboussolé quand même. C'est pas évident. – Moi, je suis sorti de The Circle, je peux te dire, j'ai repris un téléphone dans la main, j'étais enfermé trois semaines à parler à personne, j'ai repris le téléphone, je ne savais pas m'en servir. – Mais tu vois, on peut pas dire que c'est neutre, encore une fois. – Un appel, Netflix, un appel, ça va durer… Non, deux appels, je mens, deux appels les deux mois d'après, mais bon… – Donc derrière, si t'es pas bien, finalement, ça passe… – Après, j'étais bien moi, donc… – Oui, mais des fois, c'est bien caché, eux ne peuvent pas savoir dans quel état d'esprit toi tu es quand tu sors de l'émission. – En tout cas, merci Alexandra de nous avoir parlé de santé mentale, c'est très important. – Juste un numéro, 0800 235 236, si jamais vous vous sentez seul, si vous avez envie de parler, voilà, le gouvernement a mis en place cette ligne, filsantéjeuneaussi.com, n'hésitez pas. – Et le 3114, ce que tout le monde nous dit dans le chat depuis tout à l'heure, c'est un SOS Amitié, aucun aussi, voilà… – Comme ça, c'est complet. – Merci infiniment pour ton up and down. N'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé du up and down d'Alexandra, du up and down d'Aaron, et on va tout de suite enchaîner avec un pop-up. – Aïe, 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 on va parler d'un voyage humanitaire qui semble ne pas être aussi humanitaire que ça. Des influenceuses se sont envolées pour le Sénégal dans le cadre d'un séjour organisé par une agence apparemment d'influence dont les marques sponsoriseraient le voyage. Alors, qui fait partie du voyage ? Il y a Amélie Neten, il y a Martika, il y a Félicia, il y a Sarah Frézou, il y a Selma Rich, il y a Baissiam et il y a Camélia Benatia. Et dans une story, Martika, à un moment donné, elle qualifierait ce voyage de voyage humanitaire, elle dirait, prête pour mon tout premier voyage humanitaire. Ce serait en légende. Les réactions, forcément, ne se sont pas faites attendre sur les réseaux sociaux. On a pu lire Martika qui dit qu'elle part en voyage humanitaire uniquement parce qu'elle part en vacances au Sénégal et que pour elle voyager en Afrique égale voyage humanitaire, on est sur la… bon, ça je ne vais pas le dire, c'est une insulte. On peut parler du groupe d'influenceuses qui fait soi-disant un voyage humanitaire au Sénégal alors que c'est financé par leur placement de produits. Ou encore, le Sénégal n'a vraiment pas besoin de cirque en ce moment, la situation politique est hyper tendue. C'est limite indécent de faire partir toutes ces dindes actuellement. Par la suite, Martika a pris ses réseaux sociaux pour expliquer pourquoi elle avait qualifié ce voyage de voyage humanitaire. Voici donc ses explications. Tu as raison, je tiens vraiment à rectifier ce point parce que ce n'est pas du tout un voyage humanitaire en fait. C'est un voyage qui a été organisé par l'agence dont les marques sponsorisent le voyage. Quand j'ai dit voyage humanitaire, c'est pour ma propre expérience personnelle, c'est-à-dire que je n'ai jamais voyagé dans un pays et je suis très ravie de pouvoir venir ici découvrir les différentes cultures et visiter les magnifiques paysages et les choses qu'il y a à faire. Donc non, ce n'est pas un voyage humanitaire, mais c'est un voyage humanitaire pour moi et ma propre personne. Le fait de m'ouvrir au monde comme ça, pour moi c'est magnifique et je ne remercierai jamais assez l'agence de m'avoir invité à pouvoir faire ce voyage. Je te vois réagir Alexandra, qu'est-ce que c'est un voyage humanitaire ? Le principe, tu pars en voyage pour aider les autres, c'est ça un voyage humanitaire. L'humain, tu es ton prochain, ce n'est pas parce que toi tu vas vivre un voyage incroyable qui te concerne. Parce que moi je suis parti en Grèce cet été, j'ai fait un voyage humanitaire. C'est pour toi-même du coup. Elle se justifie, mais en fait en se justifiant elle s'enfonce. C'est important la notion que dit Alexandra. Normalement c'est une mission humanitaire, c'est même pas un voyage humanitaire, c'est une mission humanitaire qu'on fait. C'est-à-dire que c'est organisé, c'est associatif. C'est un cadre. Et c'est surtout pas le tchat, je suis mort de rire le tchat et ils comprennent pas. Mais c'est clairement en fait quand elle dit ça, c'est limite. Bah je vais voir des noirs donc c'est humanitaire. Ah non c'est pas ça. Pour moi clairement. C'est parce qu'elle a dit. Non mais c'est parce qu'elle a dit. Mais franchement on entend ça. Complètement. Ah mais on entend clairement. C'est la première fois que je vais en Afrique noire donc. Et puis. Hein ? Quoi ? Qu'est-ce qu'un ? Non c'est grave, c'est très grave. Pourquoi c'est de l'ignorance ? C'est un manque de connaissance. Mais c'est de l'ignorance. J'espère en tout cas parce qu'il y a une gaffe. C'est du buzz. Mais c'est de l'ignorance qui la rend bête en plus. Parce que vraiment pour dire ça et pour se justifier aussi bêtement. Alors pourquoi ? Parce que c'est la question qu'on pose pour ce sujet. C'est la question qui est beaucoup revenue et les intervenants ont partagé leurs avis autour de ce questionnement. Pourquoi Martika considère selon vous ce voyage en Afrique comme un voyage humanitaire ? Aron ? Comme l'exatisme. Parce qu'elle va en Afrique et forcément elle pense qu'il dit Afrique du voyage humanitaire. Mais pas du tout. Et moi j'ai un peu l'impression qu'ils ont été au Sénégal aussi pour donner un peu cette image de on va proche des gens défavorisés pour les aider. Et donc elle, elle s'est dit quoi ? Elle s'est dit je vais en Afrique. Qu'est-ce que c'est ? Non rien. Quand je fais des films comme ça généralement il ne faut pas prendre compte. C'est genre je dis Alexandra attention ton limite. Donc bref en gros moi je pense qu'elle a très maladroitement réduit Afrique à humanitaire. Voilà tout simplement. Et comme elle disait Atis effectivement elle s'est dit oui on va voir des enfants noirs donc forcément on est dans l'humanitaire. Alors ça c'est selon vous. Ouais c'est selon vous. Voilà mais si on se comprend de ce qu'elle dit, je pense qu'on ne peut comprendre que ça quand même. C'est que là on rigole mais c'est super grave. Mais bien sûr c'est très grave. Il y a Félicia aussi qui s'est exprimé justement sur cette notion de voyage humanitaire. Regardons sa story. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'on anaque notre communauté parce que genre on fait du voyage humanitaire. C'est pas de voyage etc etc. En fait il faut savoir que quand on montre sur les stories qu'on fait du voyage humanitaire, on se fait critiquer. D'accord ouais ils veulent que prouver et tout. Et quand on montre pas, on se fait encore critiquer. Ouais elles font genre qu'elles vont faire du voyage humanitaire mais en fait elles font pas du voyage humanitaire. Nous si on va faire du voyage humanitaire, moi personnellement je ne vais pas filmer. Et les autres aussi elles se font dit qu'elles vont pas filmer parce que nous on va le faire de bon coeur. On va le faire juste pour nous. Moi personnellement moi je vais pas vous montrer. Peut-être qu'on va... on l'a pas fait et qu'on va le faire. En fait quand on snap pas, vous critiquez. Quand on snap, on se fait critiquer. Au bout d'un moment, il faut arrêter. Si on veut pas se napper ça, bah dites-vous que c'est même encore mieux. On veut pas vous montrer en fait qu'on fait ça parce qu'on le fait tout d'abord pour nous et pour la communauté sénégalaise. – Non mais attendez. – Je te vois réagir Rubion Cara. – Non mais Féliciel est complètement à la ramasse. Enfin c'est pas un voyage humanitaire. Il y a un moment on leur a proposé de séjourner gratuitement donc au Sénégal. Elles ont saisi cette opportunité. Et ce que je trouve dégueulasse en fait c'est de prendre sa communauté et les gens pour des cons en disant justement oui on va faire de l'humanitaire parce qu'elles sont au Sénégal. Enfin mais c'est absurde. – Tu augmentes dans mon estime à un point. Et dans le chat tout le monde dit. – On est à un bon niveau. – Découvre-le. Incroyable. – Il y a un moment là c'est vraiment prendre les gens pour des gens. – Rubini Cara, il faut lui donner des sujets aussi. – Mais bien sûr. – Voilà. – Elle devient chroniqueuse. – Et puis en vendant, on a des trucs chroniques. – Elle a raison, elle est complètement à côté parce qu'elle dit quand on montre pas qu'on est en voyage humanitaire, on s'intégrer mais tu n'es pas en voyage humanitaire. – Mais c'est ça donc la question se pose pas. – Exactement. Et en plus tu peux pas te prétendre être en voyage humanitaire quand t'es financé par une marque qui dépend d'une agence que carrément on t'a envoyé. Et d'ailleurs elle a dit, elle a dit Félicia, je vais vous bombarder de placement de produits parce que j'ai été payé par l'agence pour faire ce voyage. À un moment donné mais en fait ils font honte. – C'était critiqué par à quoi ? – Et en plus ils font honte aux organismes qui proposent de vrais voyages humanitaires. – Maxime là t'as très envie de réagir je te vois. – Moi je pense que la grosse erreur c'est l'agence qui a organisé tout ça à Sastrof, c'est l'agence qui a dit on part en voyage humanitaire, voici le speech, le brief que vous allez dire sur les réseaux, on dit le mot humanitaire, alors ça va ramener encore plus de monde, on va vendre encore plus. – D'accord. – Mais une agence quand même est censée réfléchir. – Pour moi c'est pour moi… – Mais est censée réfléchir quand même. – Pour moi c'est une gaffe de l'agence. – Tu vas pas donner des informations à tes influenceuses pour qu'elles se fassent déchirer derrière. – Ils pensaient pas, ils s'attendaient pas à ça. Pour moi c'est un mauvais coup de l'agence. – On va arrêter d'être hypocrite, moi je vais dire les termes. Pour moi l'agence ils se sont dit, alors pour moi ça n'engage que moi. – Je sens que je vais être d'accord avec toi. – Quelque chose qui serait éventuellement possible, je mets plein de guillemets. Mais ça serait, bon les filles, il y a une marque qui nous a payé un voyage au Sénégal, c'est sympa, on va être dans une villa au soleil, vous allez kiffer tout ça. Il y aura des placements de produits à faire parce que c'est pas gratuit. Et on va entre guillemets glisser le fait que ce soit une histoire de calmer un peu les choses. Parce qu'en ce moment c'est un truc, moi clairement pour moi ça a été comme ça. Ça m'engage que moi. Et Maxime… – C'est tout le chat ! – Mais après pour autant on a vu Amélie faire une story où elle disait voilà je sors, elle avait aidé effectivement des enfants dans le besoin et elle dit que je reviendrai les voir. Donc est-ce que ça aussi, c'est aussi une stratégie pour faire calmer ça ? – Alors, quel serait l'intérêt d'envoyer des influenceuses dans un pays comme le Sénégal se filmer, aider des enfants comme tu viens de l'expliquer et faire des placements de produits à côté ? – C'est pour des… – La com, non ? – C'est pour des vues ! – Derrière il y a des enjeux financiers. – Mais complètement, en fait c'est que leur taux d'engagement diminue sur les réseaux sociaux. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait ? En plus en vrai c'est hyper malin. Après pourquoi au Sénégal, je ne sais pas. Ils se sont dit si on met six filles télé-réalité avec des gros comptes Instagram dans une même villa, il y aura aussi des dramas entre elles et en fait elles vont filmer entre elles donc ça va gonfler leur story. Et même là ce qu'on fait, le débat qu'on a vont gonfler leur vue. Donc ça va gonfler l'engagement. – Et puis moi on dirait une collab entre elles. – Comment ? – On dirait une collab entre elles. – C'est ça mais c'est ça, c'est une télé-réalité. – On est en train de nous dire apparemment dans le chat que l'agence concernée aurait démenti en disant qu'eux n'auraient jamais donné l'argent. – Mais encore eux qui demandent. – Humanitaire, non mais c'est important. – C'est-à-dire qu'elles qui l'ont dit. – En même temps, c'est notre devoir de le communiquer. – Donc voilà. – Il y a aussi eu des altercations pendant ce voyage humanitaire qui n'est pas un voyage humanitaire, vous l'avez compris. Donc entre Selma et Martika notamment, il s'est relayé par ces mêmes influenceuses, regardez. – C'est une mauvaise idée hein, votre idée de faire les coups. – Eh c'est là, on s'est tombé ! – Eh on se calme ! – Tu disais Maxime, c'est mieux que les 50 ! – J'aurais kiffé de là-bas. – C'est carrément une télé-réalité finalement. – Eh on se calme ! – Oh putain, il m'a mis avant ! – Non mais le chat ne comprend pas pourquoi Sarah Frézou, elle a filmé à ce moment-là. – Eh on se calme ! – Elle est trop forte. – En fait, ils reprennent les codes de la télé-réalité. Ils sont enfermés, il y a des querelles entre eux et en fait, elle va filmer parce que ça fait un peu de drama, c'est tout. Je ne suis pas sûr que ça soit fait exprès la querelle là, pour le coup. – Il y a Sephora. – Non mais quel film ! – Sephora qui a réagi avec véhément, c'est le cas de le dire, regardez. – L'hypocrite, ça c'est des voyages entre filles. Quand elles vont rentrer là, vous allez voir, il y en aura une d'elles qui va être dans la sauce. Une ou deux d'entre elles qui va être dans la sauce. Il n'y a rien de plus pire qu'entre influenceuses et d'une grosse hypocrite. Ah seigneur Zambé, vous allez voir, faites-moi confiance. Après ça, vous allez voir, il va y avoir des retombées. Faites-moi confiance. – C'est un gros voyage d'hypocrite, elles sont là des ma belle toute la journée hé 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 hé. Et quand elles vont dormir le soir, ça pion pion, ça pion pion ça pion pion, ça pion pion, vous allez voir ce que je vous dis. Et quand ça va arriver, c'est même par la peine de m'écrire. Elle était médium, c'est faux, ramax. Elle était médium. Extraordinaire, trop fort. C'est même pas la peine de m'écrire. C'est un vrai, je vous crie pour vous. Mais dans le chat, tout le monde est d'accord avec tout ce qu'on vient de dire depuis un quart d'heure. Il y a eu un placement de produit. Mais pas qu'un. Non, il n'y en a pas eu qu'un, mais il y en a eu un, en tout cas, qui a été notifié par le combo-star. En réalité, Audrey, qu'on salue comme potentiellement étant un placement douteux pour un certain verbatim qui a été utilisé. On ne souhaiterait pas le jingle des placements. Allez, allez. Non, je ne connais pas, je n'ai pas eu encore. Les placements déplacés, les placements d'Eb, les placements déplacés. Oui. Alors, je vous propose de le regarder, ce placement qui a été fait par Baye Siam, c'est ça ? Et Félice, regardez. Coucou les amis. Bon, on est encore ensemble, mais on va vous présenter cette marque qui est Ayaz. Voilà. Donc, c'est de la bombe. C'est un boost pour vous. C'est un bon plan. Et aujourd'hui, en tout cas, il y en a moins un plan. C'est à base de Nigel, mais il n'y a pas de bout. Il n'y a pas de bout de Nigel. C'est de bout de Myrti. Donc, c'est super bon les filles. On ne sent pas le Nigel comme ça. Et attention, j'aimerais dire quelque chose. Parce que le Nigel, pour celles qui ne savent pas, ou celles qui sont musulmanes, comme moi, comme Féfé, sachez que le Nigel, ça guérit de tout, subhanallah, sauf de la mort. Franchement, je vous laisse aller voir. C'est vrai. Je vous laisse aller voir sur Internet le Nigel, c'est fou. Rubi, tu demandes ce qu'elle a dit, mais on ne peut pas dire ça. Pardon, mais l'huile de Nigel, ça guérit de tout, sauf de la mort. C'est sorti de son contexte. Et le con de Vostar, en réalité, a réagi en disant qu'elles ont le droit d'y croire, mais certainement pas d'utiliser ça en argument commercial, puisque l'huile de Nigel, contrairement à ce qui est affirmé, n'a pas ce pouvoir de guérir de tout, sauf de la mort. Sinon, on aurait pu mettre ça, et puis on est plutôt. En fait, l'huile de Nigel, dans l'islam, cette graine est réputée pour soigner beaucoup de choses, etc. Et c'est dans un contexte un peu religieux. Je ne vais pas m'avancer trop là-dessus, parce que je n'ai pas fait énormément de recherches là-dessus. Mais c'est vrai que beaucoup de musulmans commercialisent l'huile de Nigel, parce que ça a des bienfaits qui sont reconnus dans le monde musulman depuis des années, et on s'en sert pour plein de choses. Mais tu ne peux pas sortir cette phrase de son contexte et en dire « Ouais, achetez-la, ça guérite tout, c'est la mort ». Surtout sur un public qui n'est pas averti, qui n'est pas musulman, qui ne sait pas à quoi tu fais référence. Dis-le que c'est dans un contexte… – Carrément, mais dans quoi les mots sont importants. – Ce qu'elles ont fait, c'est maladroit. – C'est très maladroit parce qu'elles ont utilisé la religion comme argument commercial et en fait, ce qu'elles ont fait, elles ont pris une phrase du prophète Mahomet, je crois, c'est ça, oui, Mohamed, pardon, qui disait « Ce qu'humain noir guérit de tout sauf de la mort ». Et en fait, elles auraient repris cette phrase-là et en fait, du coup, elles promets une guérison qui n'arrivera jamais et utilisent… Voilà, il y a un contexte et utilisent du coup la religion comme argument commercial. C'est un placement complètement déplacé. – Il y a Sarah Frézou aussi qui a fait une story, qui a fait le tour de tous les réseaux sociaux parce qu'elle s'est fait voler son téléphone portable pendant ce voyage humanitaire qui n'est pas envoyé. – Qui m'a pas envoyé. – Je me suis volé mon téléphone. J'ai poussé. Eh, les Sénégalais, je les ai dans le cœur, il y a du bon et du mauvais partout mais là, eux, des bonhommes. Des bonhommes, des bonhommes, des bonhommes, des hommes. Eh, j'ai couru. Monsieur, merci, vous êtes un homme, un vrai homme. Ah, je suis choqué. Eh, je vous jure, je suis arrivé. Ils l'ont attrapé. Ils lui ont mis une très incroyable et ils m'ont donné mon téléphone. – Alors, ça fait rire, Maxime, ça fait pas rire à Ron. Pourquoi ? – Moi, je peux plus. – Parce que moi, ça m'énerve. Je suis désolé, ça m'énerve. En fait, deux choses. Premièrement, ça veut dire qu'un vrai homme s'est arrêté qui sait se battre. Non. Et deuxième chose, ça veut dire que pour récupérer son téléphone, il faut aller se battre mais pas du tout. Attends, ça veut dire que premièrement, parce que je sais, avec moi, c'est nul. – On va demander, juste avec toi, Alexandre. – Ça veut dire que justement, là, elle s'est dit, je vais récupérer mon téléphone. Donc en gros, je vais envoyer quelqu'un ou ce personne-là de lui-même taper cette personne. Mais en fait, à quel moment, pour moi, elle fait de la promotion de la violence et je suis contre ça. – Oui, il a raison. – Je suis désolé. – Je suis d'accord. – Je suis entièrement d'accord. – Et si j'ai plus, je suis entièrement d'accord. – Donc tu parles, excuse-moi. En fait, là, en disant ça, t'es encore une fois l'histoire avec ton téléphone, mais t'es pas obligé de cette mise en scène, de dire merci monsieur, t'es un bonhomme, t'es machin. Enfin, pardon, mais vraiment, moi, je m'en fous, je m'en contrefous quoi. Mais alors vraiment, j'exprimente rien. – J'ai de plus en plus de maths à défendre Sarah Frais. – Bah tu vois. – Ça fait pas rire le tchat. – Non mais oui, je comprends. Mais franchement, en fait, moi, ce qui me fait rire, c'est l'extrémisme de Aaron. – Mais arrêtez-le. – Je suis d'accord avec toi. – Après, elle n'a pas dit code promo bagarre Sarah Frais outre 15, tu vois. Mais en fait, je comprends. – Le message qu'elle renvoie, c'est ça, je suis d'accord avec ça. Mais ce qu'elle a voulu dire, en la connaissant un peu et en ayant l'habitude d'écouter ses stories et tout, c'est ce qu'elle a voulu dire, c'est en gros, ça a été un bonhomme de réagir face à une femme qui se fait voler quelque chose et qui va réduire, et qui va résoudre le problème. – Alors ça, pourquoi pas ? – Mais c'était super maladroit de dire « Il a mis une tréha, un bonhomme ». – Voilà, tu vois. – T'as raison, si elle avait dit « Je remercie cette personne parce qu'il m'a aidé à cliquer mon téléphone », en vrai, pourquoi pas, t'as raison. – Sarah, elle ne va pas comme ça. – Je m'en sou, moi je suis là pour tout ce qui ne va pas dans ce qu'elle fait. Et du coup, là, elle dit « Ouais, il a mis une tréha, c'est un vrai bonhomme ». – C'est quoi une tréha ? – Je ne sais même pas ce que c'est une tréha. – C'est une clé en arabe. – Rubis. – En fait, j'ai l'impression que Sarah, j'ai l'impression que même si on lui donne tout l'argent du monde, toutes les villas du monde, j'ai l'impression qu'elle est tout le temps, elle se croit vraiment tout le temps dans le quartier, en fait. – C'est tellement vrai ! – C'est tellement vrai ! – C'est tellement vrai ! – Elle ne change pas, tu vois, elle est telle qu'elle est. – Après, oui, c'est ça parce qu'elle ne peut pas lui en vouloir. – Elle est telle qu'elle est. – C'est rubinique. – C'est extraordinaire ! – Je ne vais pas applaudir la sommeure-là, je vais le faire. – Oui, mais moi, je n'ai pas envie que ça vexe des personnes aussi qui habitent dans un quartier. – Non, il ne faut pas tout prendre au premier degré. Parce que pareil, moi, je rigole, pourquoi ? Parce que c'est Sarah, moi, c'est l'action de Sarah, c'est son rire en train de dire ça après qu'elle a récupéré son téléphone. Bien sûr, on passe au premier degré. – Après, j'ai un truc, moi qui étais au Sénégal souvent et c'est un peu partout pareil, ils détestent tout ce qui est vol à l'arracher, surtout des touristes et tout, parce que ça tue l'image du pays. Et c'est pour ça qu'ils font tout. Dès qu'il y a un vol dans la rue, tout le peuple, et moi, je l'ai vu de mes yeux, on était en voiture et il y a quelqu'un qui a arraché un téléphone, tu as des mecs qui ont balayé le mec pour l'attraper, pour l'arrêter, pour lui prendre le téléphone et le ramener à la police. Parce qu'ils décèdent cette image de l'insécurité des touristes quand ils arrivent en Afrique et tout. Et ça, pour le coup, pour avoir été au Sénégal, oui, c'est des bonhommes, mais pas parce qu'ils ont tapé, parce qu'ils réagissent à une femme qui se fait... C'était un voyage humanitaire ou... Non ! J'étais un voyage humanitaire qui n'est pas un voyage humanitaire. Bon, on se fait un dernier petit pop-up ? Allez ! Avant de clôturer l'émission, allez, c'est parti, pop-up ! Ouvrez grand les oreilles parce que là, on va vous donner de l'information a priori sur deux nouvelles émissions qui devraient, qui vont certainement apparaître dans les mois, dans les milliers à l'avenir sur la chaîne W9. Dans un premier temps, on va vous parler d'une émission qui serait une adaptation, une sorte d'adaptation de Mario au premier regard. Tout le monde connaît ? Oui ! T'adores, Mario au premier regard ? Moi, j'adore cette émission. Moi aussi. Je regarde, mais je n'arrive pas à regarder avec un oeil innocent. Pourquoi ? Je vois toutes les malversations. Ah bon ? Je vois tout, les phrases qui sont mises avant, qui sont mises avant. Oui, il y a les teasings, il nous donne des réponses, on a cramé des trucs. Il prépare, ce n'est pas apparemment, c'est il prépare, un marié au premier regard, on n'a pas le nom exactement, mais version télé-réalité. Oh non ! Apparemment, et c'est selon la blogueuse Chayara TV, si je ne me trompe pas, Addixia s'est mariée. Oui ! Ce serait mariée dans cette émission qui a commencé à être tournée au mois d'août. Oui, mais vous verrez que selon un certain article du média Lyon, apparemment, il y aurait encore un tournage. Est-ce que c'est lié ? Ça, je ne sais pas. Au mois de novembre ? Non, octobre, la mi-octobre. Là, octobre. Qui a des infos là-dessus ? Qui a chopé des infos là-dessus ? Parce qu'elle se serait mariée avec un candidat de quoi ? Love Island, c'est ça. Donc, elle serait mariée, là, Dixia. En fait, c'est ce que la blogueuse Chayara a dit. En fait, ils n'ont pas encore vraiment communiqué la chaîne sur le programme. Ils n'ont pas communiqué du tout. Mais voilà, pas du tout. Donc, en fait, les seules infos qu'on a aujourd'hui, c'est les infos que Chayara a relayées. Et effectivement, il y a un autre article aussi qui parle d'un tournage qui aurait lieu au mois d'octobre. Et ça reprendrait le même concept que ce que Chayara avait dit déjà au fin août. Parce qu'ils auraient fait une première partie courant août. Dixia serait rentrée mariée avec un candidat de Love Island. Et ils retourneraient, du coup, une autre partie de l'émission courant octobre et les deux pour W9. – Alors, à tonnerre. – Les gens disent dans le chat que c'est Simon Ferraud. – Simon Ferraud. – Il s'appelle Simon. – Oui, on sait, c'est Simon Ferraud. – Si on peut trouver une petite image, c'est cool de Simon Ferraud. Merci de nous avoir dit le nom. La régie est en train de la chercher. Et donc, apparemment, ce serait à Tonnerre. Donc, c'est une commune française en Bourgogne-Franche-Comté. – Tonnerre d'Apouche. – J'ai regardé. – Tonnerre d'Apouche. – Et selon le média Lyon, c'est une émission qui aura toute une télé-réalité à mi-chemin entre les Princes de l'amour et Marie-Au-Premier-Regard et qui sera diffusée sur W9. Et apparemment, il y a eu des accords avec la mairie, etc. – Oui, parce que ça serait aussi un avantage pour la région. Finalement, quand tu accueilles ce genre de tournage, ta commune prend aussi de l'argent. – On a la photo de celui qui serait Marie-D'Addictien. – C'est lui, mais ils connaissent. – Désolée, pour moi, ça désacralise le mariage. – Je suis d'accord. – On bafoue les trucs. On en fait une compétition. – Je suis grave d'accord. – En fait, on banalise le divorce. – Oui, c'est surtout ça parce que ce n'est pas un mariage. – Le tchat est en train de nous dire que ça fait un peu comme « love is blind ». – Bah ouais, exact. – Oui, sauf que sur le mariage, ils ont un certain délai pour déposer les bancs ou pas. Au moment où ils se disent oui devant les caméras, les bancs ne sont pas posés. Là, le jour même, ils ont quand même 15 jours. – Mais c'est encore plus, ça veut dire qu'il bafoue un peu l'intérêt du mariage. C'est-à-dire que si tu te maries, mais comme tu sais que tu peux divorcer après, tu te dis oui. – Bah oui, mais ça reste une émission de télévision quand même sous des caméras. Donc finalement, il n'y a rien de très naturel. C'est un peu hypocrite de se dire le mariage sous les caméras. En général, on ne se marie pas sous les caméras. – Ça, c'est un sujet dont on a déjà beaucoup parlé. C'est un marié au premier regard, c'est un marié au premier regard. À chaque fois, c'est cette question qui est sous baissante. Mais là, un marié au premier regard version première réalité, ça vous excite ou pas ? – Non, mais ils se connaissent en plus. Certains candidats, ils vont se reconnaître. Le monde de la télé réalité, quand même, ils connaissent un petit peu les différents profils et tout. – Moi, je te verrais bien… – Donc, tu ne te découvres pas ? – Moi, je te verrais vraiment bien dans une émission comme ça, tu vois. – Ah non, pas du tout. – Je te jure que je regarde. – Non, pas du tout. – Alors, pour le divertissement peut-être, mais en fait, le fait qu'ils se marient vraiment, c'est ça qui me dérange. – Mais c'est ça. Et en fait, c'est que là, pour moi, où ça ne va pas plaire, parce que ce sont des candidats télaptés qui effectivement se connaissent. Ça marche très bien pour mariés au premier regard qui sont des gens qui ne sont pas connus pour le public. – Anonymes et qui se rencontrent. – Anonymes, qui se rencontrent, c'est sincère, ils ne se connaissent pas du tout. Là, on va retrouver du coup des têtes déjà connues comme Adixia, Jennifer, Mathias, Neverly, Ahmed Tai, Soraya, Alexandre, Gary. Et en fait, forcément, on dit que ça sera beaucoup moins spontané, beaucoup moins sincère que mariés au premier regard. Et en plus, j'ai envie de vous dire, les émissions de dating ne marchaient plus aujourd'hui. – Donc top ou flop ? – Flop. – Pour moi, c'est top. – Top ? – Flop. – Flop. – Flop. – Moi, top, parce que je pense qu'il va y avoir une curiosité du public de voir des candidats de télé-réalité se marier, c'est inédit. – Notamment d'accord. – Ah, pardon. Alors moi, j'ai flop pour le concept. – Ouais, moi aussi. – Flop pour le concept. – Non, pour le dire. A voir si ça marche. – Et le tchat dit flop, donc c'est pas validé. – Ah oui. – Pas pas pas. – Pas pas validé. Oui, ça marche aussi. On enchaîne avec une autre émission. Alors ça, il n'y a vraiment quasiment pas. Je crois qu'il n'y a pas d'infos qui sont. – Aucun article. – Mais je crois même qu'on est les premiers à en parler. – Je crois aussi. – Exclu. – Ah ! – C'est ça le jingle. – Tu m'as fait ? – Exclu. – Ah, ça va rien. Peut-être tout à l'heure. Ça, ça marche pas comme les flammes. – Ouais, c'est vrai. – Ah oui. – Ah ! – Il y a une petite latence. Alors, on va vous parler d'une émission qui se prépare pour W9. – Encore. – Qui partirait en tournage à novembre-décembre. Moi, c'est des infos que j'ai eues là. Tout ce que je suis en train de vous dire, c'est complètement exclusif. – Non, il faut dire exclu. – Oh ! – C'est pas comme les flammes. J'ai pas... – Ah ! – Ils vont tout mettre. – Ils sont envers. – Oh, ouais ! – On down. – Ah ! – Non. – Non, allez, on va parler sérieusement parce que, apparemment, donc, le nom de code de l'émission, je sais pas si ce sera le nom définitif, mais vous savez, souvent, les émissions, un nom de code, et après, souvent, ça change. Par exemple, j'ai appris que ma mère, ton père, l'amour et moi… – Ah non, c'est… – C'est ma mère, ton père et moi. – Pas de vos pères ? – Non, c'est mon père, ma mère et toi. – Le truc sur TF1, c'est ça. – Le nom de code, c'était Génération, par exemple. – Voilà, c'est mon nom du tournage. – Mon mère, ton… ma mère, ton père et moi, voilà. – Voilà, on va dire ça comme ça. – Là, le nom de code, c'est Power. – Power, ok. – Power, ça veut dire pouvoir. Et ce qu'on sait, c'est qu'apparemment, des influenceurs et tiktokers seront dans une maison et un des candidats aura le pouvoir pendant une semaine. Alors, on ne sait pas véritablement sous quelle forme et quelle forme prendrait ce pouvoir. Il aurait ce pouvoir et s'il réussit à garder ce pouvoir, il pourra éliminer de semaine en semaine un candidat. Est-ce que c'est ce que tu as entendu aussi, Aaron ? – Carrément, et je trouve ça hyper excitant, d'ailleurs. – Oui, c'est l'adaptation de The Circle. – Oui, j'ai envie de… – Franchement, j'ai envie d'entendre ça. – Il ne faut pas enfermer. – Si. – Dans une maison. – Alors, moi, on m'a parlé d'une émission qui serait à mi-chemantre un jeu d'aventure, un mélange des 50, de Secret Story, du loup-garou. – Allô ? – C'est quoi le loup-garou ? – On doit trouver un bluffeur, il y en a un qui bluffe, c'est ça ? – En fait, c'est qu'on est plusieurs, il y a des loup-garous qui sont anonymes et en fait, ils ont le pouvoir de tuer des villageois et les villageois doivent deviner qui est le loup-garou. C'est hyper excitant comme jeu. – C'est un bon jeu. – Il faudrait que tu le fasses un jour, ça. – Ah ouais, sur le plateau ? – Un loup-garou ? – Je suis le meilleur marateur de France. – Attendez, je n'ai pas fini avec les exclus. Apparemment, ça se tournerait en Espagne. – Ah ! – Ben oui. À Séville. – Je l'ai entendu dit ici, ils ont crié. – Ah ouais ? – À Séville ! – Non, ce serait produit, alors ça, je préfère y mettre des précautions, mais par Studio 89. Donc Studio 89, c'est une boîte de prod qui a notamment produit Les Princes de l'Amour. – C'est vrai que c'est la dernière saison qui avait été déprogrammée. Un dîner, presque presque parfait. – Parfait également. Est-ce que ça vous donne envie comme ça sur le papier ? Enfin, sur le papier, sur Médire ? – Ça dépend s'il prévoit un casting d'anonymes ou de gens qu'on connaît déjà. – Il paraît que le casting est basé sur des très gros. – Voilà, c'est ce que je crois aussi comprendre ou genre des influenceurs aussi qu'on connaît sur les réseaux sociaux. Mais en vrai, moi je me dis, le concept a l'air hyper excitant et je suis toujours partant pour découvrir une émission d'aventure. C'est quand même plus stimulant qu'une émission de dating. – Ah bon ? Et dans le prêt, ça cartonne quand même. – Moi je préfère l'Amour aussi. – Parce qu'en fait, ils sont naïfs, ils sont innocents, ces gens qu'on retrouve sur M6. En fait, ce ne sont pas des gens qui sont préparés. – C'est mieux non ? – Bien sûr, oui. – Ah oui, d'accord. – C'est pour ça que ça marche à moi dans le prêt et que je comprends que les gens aiment ces émissions parce qu'il y a un côté hyper naturel, hyper décomplexé n'est pas calculé. – Et alors, je ne sais pas du tout si c'est à cette émission qu'ils sont en pourparler. Je parle des influenceurs qu'on a reçus la semaine dernière à Zizou et Anya. J'ai sorti une interview dans Tout Intimité avec eux et ils me parlent d'eux-mêmes d'une émission qu'ils pourraient tourner. On a la vidéo, je vais vous la montrer. Mais non, peut-être pas parce qu'il y a plusieurs programmes qui se préparent. Donc ça, c'est juste une hypothèse de ma part. Je me dis, est-ce que c'est de ça dont ils m'ont parlé parce que j'ai essayé de poser des questions en off ? Ils m'ont répondu à rien. Regarde. – J'ai oublié de te donner l'exclu. Normalement, on part en tournage pour W9. – Ce n'est pas vrai. – Mais on n'a pas encore signé les contrats donc on attend. Je ne peux pas dire le nom d'émission. – Ok. Nouvelle émission ? – Oui, un truc stylé. – Télé-réalité ? – Télé-réalité mais en mode jeu. – Ok. – En mode un truc stylé. Un truc remixé Black Mirror Secret Story. – Qui produit ? – Je ne peux pas dire. Je ne peux pas dire parce que sinon si vous voyez la vidéo je n'ai pas envie de sauter. – Et c'est quand que vous partez en tournage ? – Normalement, c'est fin octobre début novembre. – Ah bah c'est bien. – Mais après, je ne t'apprends rien les contrats on les a deux semaines avant. – Exactement. – Quand le contrat n'est pas signé, on n'est pas sûr. – Bon, moi, je vous le souhaite en tout cas. – Où est-ce que tu disais les attis ? – Bastos, dans le chat, ils disent que Bastos est peut-être allé là-bas. – Moi, j'ai entendu parler de novembre, en décembre, tu vois, donc je ne sais pas si c'est ça dont ils parlent. – À respirer de l'émission des traites sur une base 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 – C'est ça, là, il parle de W9 le début novembre d'un jeu Secret Story Black Mirror, jeu d'aventure, forcément, ça fait quand même écho à ce point de telle. – Je trouve ça assez osé de sa part parce que W9, il déteste ça. Ils sont tellement pro-candidat, ils gardent tellement que le monde… – Où là ? – Oui, il y a le tchat qui est en train de me demander au travers de l'oreillette quelles étaient un peu les stories que j'ai faites sur TikTok, je vous en parlerai, je vais vous en parler, je vais vous en parler prochainement. Là, l'émission, elle arrive à sa fin, elle touche à sa fin. Moi, j'ai trouvé qu'on a passé une émission avec vraiment, vous voyez, je l'ai dit en intro mais c'est vrai, il y a eu différentes émotions, on ne peut jamais savoir ce qui va se passer pendant une émission et j'ai trouvé cette émission spectaculaire parce que déjà, des invités de qualité, du recul, une rubis qu'on n'a pas l'habitude de voir et moi, j'ai l'impression. – Tout le monde est… – Tout le monde est différent. – Maxime, toujours beaucoup de recul, toujours beaucoup d'explications, de hauteur, des avis parfois tranchés mais c'est toujours intéressant d'écouter tes avis. – Merci. – Alexandra, tu m'as beaucoup émue comme tout le tchat avec ton up, avec ton down, tu nous as parlé de sujets de santé, de sujets importants et vous voyez comme quoi on peut parler des influenceurs, on peut avoir les influenceurs comme levier pour parler de sujets beaucoup plus profonds qui nous touchent tous. Zatis, ton rire, il a apporté beaucoup à l'émission. Bravo pour nous avoir communiqué les messages du tchat et Aaron, toi aussi, tu nous as parlé de sujets très importants, tu nous as fait un super up, un super down. C'était pas encore la super lune mais ça, ce sera pour bientôt. Merci vraiment à tous et merci à toi. – Merci à toi. – Merci pour ta surprise sur le plateau et on se retrouve dès la semaine prochaine. – Ah oui, il faut faire la pub. – Ah ouais, la pub. – Pour les coques. – Ah oui, la coque. – La pub. – Ah oui, la pub. Je pense qu'on va s'arrêter. – Bye bye, merci. – Au revoir, ciao. – Au revoir. – Au revoir. Sous-titrage FR ?